On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 à tous ceux qui nous rejoignent et qui jusqu'à 18h30 vont suivre le petit feuilleton qu'est cette émission. Petit feuilleton entre Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Jérémy Michalak. Et le retour parmi nous d'Elsa Fayette. Elle est de plus en plus belle, désirable et quant à moi désirée. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Elsa quand même. Je leur fais des petites surprises. Ça s'est regonflé. Mais non, j'ai juste mis un soutien-gorge, Laurent. Un soutien-gorge de tricheuse comme j'ai toujours fait. Je vous ai eu pendant des années avec ça. T'as mis une culotte ou pas ? De tricheuse aussi. Et c'est Wonderbra ? Non, même pas. Même pas, ça tient tout seul. Non, mais regardez-moi. C'est un vieux bras. Les mâles, là, c'est pas possible. Les mâles, moi, je me tiens très bien. Oui, c'est vrai. Enfin, tu n'en penses pas moi. C'est bien. J'ai vu que Laurent ne m'invitait plus. J'avais plus de seins, il ne m'invitait plus. J'ai dit, si ça ne tient qu'un soutien-gorge, franchement, je le remets. Et me voilà revenu. Bah, dis donc, si c'était que ça, il y a longtemps que vous auriez dû vous mettre des couilles. Mais il y avait déjà Jérémy. Ça faisait beaucoup. Non, mais ça n'existait pas, Wondercouille. Gérard, content de retrouver tout votre petit monde. Oh, la, ravi. Vous avez la fatiguée. Est-ce que la paternité ne vous fatiguera pas un peu ? Le paradoxe, c'est que pour la première fois depuis deux mois et demi, j'ai fait une nuit complète. Il fait ses nuits ? En fait, ça m'épuise, littéralement. Ça y est, Gérard fait ses nuits. Non, non, le bébé fait ses nuits. Une nuit complète, c'est quoi ? C'est Jean Brof, fromage ? Oui, c'est ça. C'est de ne pas se réveiller une seule fois dans la nuit. Ah oui. Mais c'est toi qui te réveille ? Non, mais pas du tout. J'ai un bébé qui dort merveilleusement bien, mais vous savez quand même comment sont les bébés. Il faut quand même les allaiter. Oui, puis t'as passé l'oeuvre à laiter. Il faut quand même, on entend les petits gargouillis, il faut vérifier que tout va bien. Oh là, t'es le genre anxieux. Ah oui, avec les bébés, oui. Et vous avez l'appareil qui fait qu'on entend tout dans la pièce d'à côté ? Un toki-walkie. Un toki-walkie ? Oui, oui. Ce qui est drôle, c'est quand le mari qui est resté au lit, qui entend dans la pièce d'à côté, grâce au toki-walkie, la nana, la campagne, qui commence à parler au bébé et qui lui fait « Eh oui, t'as vu, il y a ton connard de père, il ne s'est même pas levé. » Tu préfères ta maman, ton papa. Tu préfères maman. Je n'ai jamais rien entendu de tel. C'est vrai ? Non, les mamans, elles ne font pas ça. Michel, tout va toujours bien à la Renaissance. Oh, mais écoutez, ce théâtre est plein comme un oeuf, c'est magnifique. C'est pas vrai. Je suis aux anges, aux anges, aux anges. Merci, public. Merci, merci, merci. C'est trop beau. Il faut être vide. Pas une ride pour Michel Bernier, mais pas un strapentin de vide non plus. Voilà, tout est plein. On va ajouter ça sur l'affiché. Pas une ride et pas un strapentin de vide. À l'époque où on jouait Nuit d'Ivresse, je voulais mettre, comme c'était un spectacle qui avait bien marché, je voulais mettre même la salle ébourrée. Ah oui. Nicolas a m'écrit, « Monsieur Michalac, pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter les blagues douteuses du genre, ça fait froid dans le dos cet accent ? » À propos de l'accent d'une de nos chères voisines allemandes qui participait à votre jeu. Ce n'est pas la première fois que vous vous en prenez aux Allemands. Et quand même, la guerre est finie depuis 60 ans, Monsieur Michalac. C'est vrai. Il faut bien le préciser. Même un peu plus de 60 ans. Oui, c'est vrai. Mais quand on entend cet accent allemand, c'est jamais rassurant, moi, je trouve, quand même, malgré tout. Alors que les talibans sont beaucoup plus menaçants et que l'accent afghan, par exemple, ne pose aucun problème. On n'a pas eu beaucoup de talibans cette semaine au téléphone. À ce propos, il y a une remarque d'un auditeur qui s'appelle Michel qui dit « Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire si pour égayer les burqas, qui sont généralement noirs ou de couleur sombre, il ne serait pas possible de peindre dessus des femmes à poids ? » Ça, c'est très drôle, je trouve. T'imagines la fille qui porterait une burqa. Avec un gloss en rouge à l'oeil ? Avec dessus que des grossasses, une chatte. Mais il y avait des t-shirts comme ça. La burqa moderne, quoi. La burqa française, Monsieur. Ça serait quand même un peu con de se faire lapider en ayant la burqa, franchement. Dans l'émission de vendredi dernier, vous êtes tous moqués de Jérôme Bonaldi lorsqu'il vous a présenté des nouveaux skis. C'est vrai, c'était à l'alpe d'où aise. C'était très injuste. Croyez-moi, il s'y connaît, mon Jérôme Bonnet. Quand il s'agit d'écarter mes deux piquets, de s'aligner sur ma piste noire, de me farter la spatule et de dévaler la pente pour aller s'exploser dans la poudreuse. C'est signé Lucienne permanente de la rue Saint-Denis. Il y a longtemps qu'elle ne nous avait pas écrit. La Lucienne de chez Chopi. On sent bien qu'elle s'y connaît en ski. Angélique et Alain, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Deux voix d'auditeurs bien joyeuses. Vous êtes à Lyon, Angélique. Tout à fait. Et vous jouez pour la première fois avec nous ? Oui, oui, absolument. C'est vrai, tiens. J'étais persuadé de vous avoir déjà entendu chez nous. C'était une autre Angélique, peut-être. C'était une autre Angélique. Angélique. J'ai connu, il y avait un chanteur qui s'appelait Christian Vidal, si vous me retrouviez ce disque. Qui chantait Angélique. Ça a été toute la torture de ma pré-adolescence. C'est pas vrai. Ça a été affreux. C'est ma maman qui avait le 45 tours. C'était un belâtre, Christian Vidal. Il avait une veste en jean, des poils sur le torse. Et il arrivait et il faisait « Angélique, Angélique, vous la torturez, Laurent, c'est la même chanson dont on parle. » Aïe, 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 ça fait peur. Ça l'a perçu. Et il y avait aussi le roman à l'eau de rose « Angélique, marquise des anges ». Ah non, mais ça c'est un feuilleton, carrément. Ça c'est autre chose. Avec Michel Mercier, Jean Rochefort et Robert Hossène. Il était beau. Ah, il était beau. Les garçons m'ont dit à un moment « je veux être ton Geoffrey de Pérac ». C'est vrai. Et vous avez enfin trouvé le garçon. Vous avez trouvé votre Geoffrey ? Ah oui. Et alors ? Il boite, il a une balafre ? Non, comme Robert Hossène, maintenant il est sourd. Angélique, vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans un hôtel. Dans un hôtel ? Vous êtes réceptionniste ? Oui, exactement. Ah parfait, quel genre d'hôtel ? Deux, une, trois étoiles ? Trois étoiles. Trois étoiles. À Lyon ? Oui, à Lyon. Il faut nous donner l'adresse, parce qu'on va y aller. Souvent, on cherche à Lyon. Quand on n'a plus assez d'argent pour aller à la cour des loges. Il y a un très bel hôtel qui va ouvrir un hôtel flottant. Un hôtel flottant ? C'est-à-dire ? Sur l'eau ? Oui, tout à fait, sur l'eau rône. C'est une péniche alors ? Oui, c'est une sorte de barge en fait, qui va être un hôtel quatre étoiles, qui va être installé courant 2011. En plus, ça a déjà gagné une étoile depuis tout à l'heure, dis donc. Angélique, vous allez affronter Alain, qui, lui, dans l'héros, est un moguio. C'est où, moguio ? C'est à dix kilomètres de Montpellier. À dix kilomètres de Montpellier. C'est là où il y a M. Frèche qui a une gueule pas très juive. Voilà. Vous avez entendu cette phrase encore ? Oui, tout à fait. Enfin, on ne l'a pas entendu, parce que ça reste maintenant, évidemment, on va y avoir la polémique, parce que ça reste off. C'est des propos qui ont été tenus off par M. Frèche. Ça vous choque, vous, Alain ? Oui, oui. Ah oui ? Ce n'est pas la première fois, déjà, qu'il dit des choses comme ça. Ah non, qu'il dit des conneries, ça, c'est sûr. Bien sûr. Bon. Et vous faites quoi dans la vie, Alain, vous ? En ce moment, je suis en reconversion professionnelle. En reconversion professionnelle. Vous partez d'où ? Vous allez où ? C'est-à-dire que j'étais enseignant de tennis pendant 25 ans. Enseignant de tennis ? Attendez, enseignant quoi ? De tennis. De tennis ! Ah bon, j'ai compris, de pénis. Je me disais... Ça m'étonne de vous, Laurent. Ça m'étonne de vous, Laurent. Après le pénis, vous allez faire quoi, alors ? Et après, je vais m'occuper avec un copain, Julien, que j'embrasse. Ah, bien sûr, bien sûr. On y vient. Je vais m'occuper de trois magasins oliviennes co. C'est quoi, ça ? C'est des magasins qui vendent de l'huile d'olive, de la tapenade, du linge de maison. Ah bon, on reste dans l'affaire, alors. Très bien, parfait, Alain. Alain Angélique, vous allez peut-être gagner l'Arcos 3 Vision, le baladeur multimédia que nous vous offrons cette semaine. Mais pour ça, il faut en me dire, quel prénom a rendu célèbre Denis Pépin ? Quel prénom a rendu célèbre Denis Pépin ? C'est qui, Denis Pépin ? C'est toute la question. Locomotive ? Alain Angélique, je ne vous entends plus. Oui, je cherche, je cherche, je cherche. Quel prénom a rendu célèbre Denis Pépin ? C'est à voir avec la langue. Denis Pépin, dont on apprend la disparition aujourd'hui dans la presse. C'est une chanson. Alors, c'est une chanson qui a rendu célèbre Denis Pépin. Oui, oui, c'est une chanson de Georges Brassens. Oui, mais laquelle ? Attend, Denis Pépin, il a chanté une chanson de Georges Brassens. Oui, mais laquelle ? Elle propose Fernande. Fernande ? Fernande ? Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Pas de chance, ce n'est pas celle-là qu'il a chanté Denis Pépin. Margot ? Non, non plus. Jeanne ? Non, non. Jeanne Lacan, Margot de Grasse. Je sais bien sur Internet. Quel prénom avait rendu célèbre ? Marinette. Marinette ! Mais voilà ! Bravo ! Exactement. Denis Pépin s'était fait connaître à la fin des années 70 avec des reprises pop, des chansons de Brassens. Il avait eu le succès particulièrement grâce à sa reprise de Marinette. Il est décédé hier matin d'une longue maladie à l'âge de 61 ans. Vous ne saviez pas Alain ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas vu ça dans les journaux ce matin ? Non, non. C'était dans Libération, Denis Pépin. Il faut dire qu'on écoute juste un extrait de la voix de Denis Pépin. Là, il ne chante pas encore. Je t'en ai loupé, ça ? Chez Guilux, dans son « J'avais l'air d'un con ». Ça marchait très bien. Ça, il y a trois ans. À l'époque. Quand j'ai cours pour payer un pot de mouton, La Marinette l'appelle la traîtresse. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est très, elle est quatre ans. Ah oui. Je t'en ai loupé, dans ma terre, avec mon pot de mouton. Eh bien, grâce à Denis Pépin, hélas, à sa disparition. Angélique, vous avez gagné. Angélique. Angélique. J'ai vu sur Internet la photo de ce Christian Vidal. Je comprends un petit peu ce qui vous est arrivé après. C'est-à-dire ? Écoutez, il a une tête de jeune et faible. Ah oui ? Ah oui. Et ma maman, elle écoutait ça. Angélique. Angélique. J'ai une petite devinette pour vous. Je vous en prie, Angélique. Bon, elle est un petit peu... Mais ça va, on est l'après-midi. Donc ça va. Est-ce que vous savez comment on dit partout en polonais ? Non. Qui lèche qui ? Quoi ? Ah, c'est pas mal, ça, qui lèche qui, ouais. C'est pas mal. Ah bah, j'en ai aussi, moi, des petites blagues, mais je vous les raconterai après la pub, d'accord ? Applaudissements 16h18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 16h16 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices et on continue à s'amuser avec les infos. Ah oui, j'en ai des petites blagues. Pierre Benichou n'est pas là, les auditeurs nous en ont pas, on l'envoyait beaucoup. Mais alors j'ai sur Facebook un copain qui m'envoie des petites blagues, puis il y en a des bonnes par moments. Alors je vais la faire pour Joujou. Tiens, c'est mieux. C'est mieux, t'es sûr ? C'est Joujou qui va voir son médecin pour faire un check-up. Après de nombreux tests, le médecin dit à Joujou, j'ai bien étudié les résultats de vos tests et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez une personnalité homosexuelle cachée. Oh, c'est affreux, dit Joujou. Mais quelle est la bonne nouvelle ? Et le médecin répond, je trouve que vous êtes plutôt mignon. Non, elle est pas mal. C'est pas une histoire, c'est un mec. Est-ce que j'ai déjà raconté l'histoire de mon centenaire ? Allez-y, c'est quoi, elle dit sur votre centenaire ? C'est un centenaire, alors ses copains, il dit, j'ai trouvé une petite jeune, c'est cette nuit, c'est cette nuit. Je me la fais cette nuit. Alors ses copains, il dit, mais attention, dis donc, tu te rends compte ? Fais attention, quand même, ça peut être dangereux. Et lui, il fait, ah bah si elle meurt, elle meurt. Alors le même copain m'a envoyé une autre blague. T'as trois poussins sur une table. Et t'en veux deux, tu fais quoi ? T'en tues un. T'en poussins, qui yote. Ah, c'est super Facebook. Gérard, on vous envoie des blagues ? Non, pas du tout. Ah non ? Mais c'est marrant, moi les gens me parlent de choses beaucoup plus importantes, sérieuses, politique, économie, finance. Statistique. Statistique, ouais. Dans Gala, deux pages de cougars. Mais que sont les cougars ? C'est des félins ? Non, pas du tout. C'est un groupe ? Non. C'est une équipe de sport ? Non. Dans Gala, cette semaine. C'est pas les baskets des chaussures ? Du tout. Deux pages de cougars. Quels sont les cougars ? Qui c'est ça les cougars ? C'est une famille ? C'est un nom de famille, ouais. Pas du tout. Ah c'est en un seul mot, les cougars. C'est les surnoms ? Comment ça les cougars ? Ah je sais ! T'as fait exprès de dire qui sont les cougars. Alors je me dis les cougars ? L'apostrophe et les cougars. On sait jamais. Pas du tout. J'ai un rapport avec la série ? Quelle série ? Il y a une série qui s'appelle Cougar Town avec, comment elle s'appelle ? Déjà Courtenay Cox. Ça n'a rien à voir, c'est pas des fans de la série. C'est en France ici madame. Oui mais c'est diffusé. C'est un truc qui se passe aux Etats-Unis, les cougars. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ces femmes qui ont une cinquantaine d'années et qui se ruent sur des petits jeunes façon demi-mour et qu'on appelle les cougars. Ah oui ! C'est la série qui parle de ça. Et la série ça parle de ça je crois. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et le camarade faillait. Moi je ne savais pas que ça s'appelait en Irlande. C'est les cougars girls. Cougars alors. On a dit ce mot, je l'ai vu apparaître au moment de la femme du ministre irlandais. Une cougar est une femme d'âge mûr aux alentours de 40 ans, voire entre la trentaine et la cinquantaine, qui entretient des relations avec des hommes beaucoup plus jeunes. Le terme a été labellisé par le New York Times et il aurait créé le plus gros buzz sur internet en 2008 dans la liste des top 10 buzzwords, des mots qui deviennent à la mode. Donc cougar signifie en français panthère, puma. Parce qu'elles sont toutes refaites avec la chirurgie esthétique, elles ont des têtes de panthère. Oui, à 30 ans, oui. Une femme de 30 ans. Elles sont toutes habillées en panthère aussi. Mais c'est pour ça qu'on les appelle cougars ? Alors il y a aussi le terme milf, milf. Ah ça c'est mother I'd like to fuck. Voilà, mother I'd like to fuck. Je vais beaucoup sur internet. Une mère que j'aimerais baiser. Et beaucoup de célébrités revendiquent donc leur côté cougar. Madonna, 51 ans, en couple avec un mannequin de 23 ans, 28 ans d'écart. Demi Moore. Sharon Stone, 50 ans, qui a pour compagnon Ches Dreyfus, 24 ans, 26 ans donc d'écart. Valéria Brunit-Desky, 46 ans, avec Louis Garel qui en a 27, ça fait 21 ans d'écart. Claire Chazal évidemment, qui est donc cougar girl avec Arnaud Lemaire, toujours 17 ans d'écart. Puis ça ne va pas changer. Quand on a 17 ans d'écart, on a toujours... Ah oui, alors ça c'est marrant, ça ne change pas. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que l'un a plus de 17 ans et l'autre moins. C'est automatique, ça ne bouge pas. Le couple évidemment Demi Moore et Ashton Custer, 15 ans d'écart finalement, c'est rien à 15 ans pour comparer... En 15 ans, ça va. C'est les premiers donc, ça choquait à l'époque. Kylie Minogue, qui sera avec un homme de 10 ans de moins qu'elle. Maria Carey, 40 ans, épouse de Nick Cannon qui en a 28, 12 ans d'écart. Bon, ce n'est pas énorme ça quand même. Ce n'est pas énorme. Et on nous rappelle évidemment Dalida qui chantait la chanson « Il venait d'avoir 18 ans ». L'amour n'a plus d'âge et dans le gala cette semaine, effectivement, on nous montre aussi Iris Robinson, la femme du Premier ministre irlandais, qui sortait avec un garçon de 19 ans, Kirk McComblay. Il y a aussi Johan Collins qui en a son cinquième mari, Percy Kibsons qui a 32 ans de moins qu'elle, mais elle a 76 ans alors donc ça veut dire quand même qu'il en a 40 et quelques. Et qu'elle a beaucoup d'argent. Suzanne Sarandon qui, elle aussi, est avec Tom Robbins qui a 12 ans de moins qu'elle. Ça veut dire que la femme n'a plus besoin d'un homme rassurant. C'est très grave pour l'avenir de la femme. Elle n'en trouve pas surtout. C'est qu'elle n'en trouve pas et puis qu'elle n'a plus besoin d'un mec qui assure le train de vie, qui assure la famille. Elle est indépendante. Elles font tout et elles ont besoin d'un petit joujou. Un joujou. Je suis joignable aux heures de bureau. Je le loue. Il est attenant. Si tu veux me louer des mi-morts, je veux bien. Deux heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus qui, lui, ne pourrait pas évidemment être avec une femme cougar parce qu'il faudrait une femme de 90 ans. Une vieille baronne. Pour qu'il y ait un écart. Pourquoi pas ? Vous avez raison, après tout. Paulo. Bonjour mes amis. Bonjour Paul. Ça va ? Vous avez une vieille maîtresse ? Écoutez, c'est quoi je m'appelle Laurent Ruquier ? Vous n'avez pas honte de poser des questions comme ça ? Tout le monde entend chez moi, voyons. Ah oui ? Mais vous n'avez pas honte. Ça prouve que vous n'avez pas une vieille maîtresse. C'est qu'à la jeune. Si tout le monde entend chez vous, c'est que ce n'est pas une vieille maîtresse. Ça fait un bon titre de livre, ça. Paul Vermus et sa vieille maîtresse. Paul, est-ce que vous êtes dans un des bureaux de France 3, Île-de-France, là ? Absolument, Gérard. Lorsque l'autre fois, je suis allé à France 3, Île-de-France, et alors les gens rient beaucoup parce que vous parlez très fort, surtout à certains moments quand Laurent vous énerve. Et alors tout France 3, Île-de-France est au courant de ce que Laurent vous demande. C'est le moment où tout le monde ouvre les portes des bureaux pour vous écouter. Parce que c'est un spectacle vivant et les gens se réjouissent quand je fais ce numéro assez éblouissant. Alors on parlait des couples qui vont mal, il y en a un qui ne va pas très bien, c'est le couple Ségolène-Royal-Dominique Besnéard. On savait qu'ils étaient un poil fâchés, mais pas au point que Ségolène-Royal y aille carrément de représailles telles supprimer, ou en tout cas réduire, la subvention de la région Poitou-Charente pour le festival du film francophone d'Angoulême. On sait qu'Angoulême en ce moment c'est le festival de bandes dessinées, mais Dominique Besnéard y avait aussi créé un festival de cinéma, festival auquel il invitait des tas de vedettes, des tas de stars et aussi Ségolène-Royal. Puis alors là, apparemment il y a de l'eau dans le gaz et elle aurait diminué la subvention. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment elle qui a pris cette décision ? Est-ce que ce sont des représailles ? La subvention serait de 20 000 euros au lieu des 85 000 demandés ou habituels. Oui, ça change tout là. Est-ce que ce sont les vrais chiffres que nous donne l'Express ? Enfin voilà quoi, je suis sûr que vous avez le téléphone de Besnéard, vous allez pouvoir en savoir plus. Oui, oui, l'enquête n'est pas trop compliquée. Puis je connais bien le festival du film francophone d'Angoulême. C'est un grand festival, 15 000 spectateurs chaque année. Oui, mais on nous dit qu'il pourrait aller à Bordeaux, parce que rien que pour emmerder Ségolène-Royal, Dominique Besnéard serait rentré en contact avec Alain Juppé. Bon, j'enquête et je vous le dis. Autre couple qui va mal, alors là on ne sait plus, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va mal, ça change d'un jour sur l'autre. Brad Pitt et Angelina Jolie, où en est vraiment le mariage ? Est-ce que le divorce se prépare ? Elle lui serait infidèle ? Elle lui fumerait trop de pétards ? Où ils en sont, Paul ? On veut savoir. Là c'est possible d'enquêter parce qu'ils vivent quand même en partie chez nous. Oui, oui, ils sont dans le midi. Voilà, il vous suffit de... Je n'avais pas le temps d'aller les voir aujourd'hui. D'ici à 18h, un petit arrière-tour ? Vous n'avez pas un hélicoptère pour vos enquêtes ? Quand vous allez augmenter mes notes de frais, d'ailleurs il faut qu'on en parle, c'est encore plus efficace. Il fume trop de pétards, je te rends compte la classe, c'était le dealer de Brad Pitt. Tu viens déposer du shit chez Brad Pitt, c'est bien ça. Et t'es le mec qui se tape Angelina Jolie, c'est pas encore mieux ? Ou la meuf ? Surtout avec la bouche, elle a une bouche alors ? Une bouche à Pitt. Oui ? Vous allez encore mieux ? Jolie. Jolie, oui. Insolite maintenant mon petit Paul, puisqu'on est dans les couples. Dans le journal Direct Matin, on nous raconte l'histoire d'un mariage à Tours, où cinq minutes après avoir dit oui, la mariée est revenue voir le maire pour faire annuler la cérémonie. La jeune femme était tellement véhémente, tellement énervée, que la police a dû intervenir. Sauf qu'on ne nous dit rien de plus dans le journal. On aimerait savoir ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui fait que la femme, cinq minutes après avoir dit oui, soit revenue vers le maire en disant annuler tout, annuler tout. C'est bien gentil de nous raconter des histoires pareilles, mais au moins qu'on nous dise pourquoi. Alors Tours, je peux y aller en TGV, c'est 40 minutes. En tout cas, vous aurez remarqué que c'est une thématique spéciale couple. Et on veut les trois réponses à ces questions. Avant 18h, Paul. On va pouvoir voir Sarko dans un musée où on ne s'attendait pas à le voir. Dans quel musée verra-t-on Sarko prochainement ? Tussaud ? Pardon ? Tussaud en angleterre. Est-ce que c'est un grévin ? C'est Sarko ou Sarkozy ? C'est Sarko ? C'est un sarcophage. C'est pas un sarcophage. C'est Sarko le peintre. Il y a un serpent qui s'appelle Sarko. Pas un serpent, mais c'est un... Migal. On va faire tous les... Un lézard. Non. Un crocodile. Un crocodile. Le crocodile Sarko. Bonne réponse. Qu'est-ce que c'est ça, c'est ailleurs ? On va avoir plus de détails. Quel musée ? C'est sur le site internet du point, le point.fr, qu'on pouvait trouver cette information il y a 135 millions d'années. Le Sarko était un crocodile géant qui régnait dans les fleuves africains et sud-américains. C'était une bête énorme, pouvant mesurer 14 mètres de long et peser jusqu'à 10 tonnes. Cet effroyable prédateur ne supportait surtout pas la contradiction. C'est marrant. Comment ils le savent ? À son petit déjeuner, le Sarko pouvait s'envoyer un dinosaure de 7 mètres de long. Ah oui. Il régnait en maître dans les cours d'eau, n'hésitant pas à se battre pour que sa progéniture se fasse, elle aussi, une place au soleil. C'est tout lui, ça. C'est marrant. Ils le font exprès, les journalistes. Son nom est un peu plus long, c'est pas le Sarko, c'est le Sarko quelque chose. Son règne absolu dura 39 millions d'années. Oh putain. Il n'est pas sorti. Et lui valut le nom exact de Sarkozus Imperator. Sarko signifiant char, Sursus crocodile, impérateur, empereur, évidemment. Pour la première fois, le squelette d'un Sarko complet sera exposé dans la galerie de paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Courez-y voir ce squelette de Sarko, Gérard, car ça vous amusera de voir comme il a une énorme narine bulbeuse. J'ai déjà vu. Dont on ne sait pas si elle lui servait à sentir son entourage ou à émettre des sons effrayants. Son corps est maintenu par deux plastrons ventreaux et dorsaux qui lui servent d'armure protectrice. Lui aussi adorait les bains de soleil. Non pas à bord d'un yacht. Non mais ils sont terribles dans cet article. Mais sur la rive, pour réguler sa température d'animal à sang froid. L'Elysée n'a rien trouvé à redire. Tout point commun ne serait en effet qu'involontaire et que pure coïncidence. Je l'ai déjà vu, effectivement. Il est impressionnant sur Internet. On avait des photos. L'info était sortie. D'ailleurs, on en avait même parlé ici. C'est drôle. Tout le monde a oublié. Absolument. C'est là que j'ai appris. J'aurais oublié, moi ? Oui, mais c'est ça qui fait votre éternelle jeunesse. C'est que vous redécouvrez les informations qui sont déjà... Heureusement, parce qu'autrement, il y a longtemps que j'en aurais marre de vous. Oui, c'est ça. Redécouvrez comme ça. Après 15 ans, tout ce que vous radotez sur la gauche, franchement, heureusement que j'oublie. C'est grâce à ton Alzheimer qu'on est encore... Vous, pareil. Votre moufle chauffante. Ça fait 20 fois que vous me la présentez. Et moi, je fais... Formidable ! C'est nouveau, Jérôme ? Tu sais, c'est le poisson rouge qui tourne. C'est Doris dans Nemo. Il n'y a que Joujou qui est toujours tout neuf. Qu'est-ce qu'il y a pour que vous vous margez, Michel ? Parce que j'adore la patience de Jérôme. Qui se laisse... Qui se laisse quoi ? Manipuler comme à jouer. Tout son nom. Oui, oui, tout son nom. Joujou. Un mot Joujou. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes d'accord les uns et les autres que ça ne peut pas ne pas laisser de séquelles sur Michalak. Ce n'est pas possible. Une fois, deux fois, mais mille fois. Tant que ça reste verbal, il n'y a pas de séquelles, je pense. Moi, les chauffeurs de taxi me demandent, mais c'est vrai ? Mais moi aussi, il me demande. Vous aussi ? Oui, évidemment. Mais moi, je dis non. C'est vrai qu'ils ne comprennent plus, les mecs. Puisqu'on est sur ce terrain. Est-ce que c'est vrai pour vous, Laurent, finalement ? Si ça se trouve, c'est une blague ? Que quoi ? Que vous adorez les filles ? Bien sûr que j'adore les filles, moi. C'est une blague depuis le début, cette histoire de... Comment tu crois qu'elle s'est retrouvée enceinte ta meuf ? Oh, c'est cool. Oh, c'est violent. Oh, c'est violent. Remontez-nous la photo d'Altide. Laurent, c'est un peu le crocodile prédateur. On m'appelle Charcot à la maison. Rahan, lui, a gagné. Mais qui est Rahan ? Puisqu'on est dans... C'est le fils des temps sauvages. Ah oui, mais... C'est le fils de Kraot. Ce n'est pas ce Rahan-là qui a gagné. Mais c'est quand même en allusion à ce Rahan-là. Un petit peu, il a un côté Rahan. C'est son surnom, c'est un tennis balle. Chaque fois qu'il tape, il fait Rahan. Ah non. C'est sportif ? Ah, il y a peut-être eu quelques épreuves sportives. C'est un nom de famille, Rahan. Rahan, c'est son surnom. Ah, son surnom. Il a 23 ans. Est-ce que c'est le gars qui va s'occuper des animaux dans la ferme célébrité ? Ah non. Non, non, non. Parce qu'il a une tête de Rahan, lui. Vous avez été contacté, vous, pour la ferme. C'est vrai ? Non, c'est vrai. Et le pire, c'est quand ils m'ont appelé, je croyais qu'ils me proposeraient une émission. J'étais hyper contente. Bonjour, rendez-moi. Merci de m'avoir appelé. Bien sûr, je veux bien co-animer. Vous voulez participer à la ferme célébrité ? Ah bon ? C'était juste ça ? T'aurais dû ? Mais pourquoi vous ne faites pas ? Mais parce que, d'abord, ils m'ont dit que c'était des dortoirs communs. Oui. Donc tout le monde dort ensemble. Oui, alors ? Non, mais ça, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que, attends, il y en a qui ronvent, qui pètent, moi, je ne peux pas. Et en plus de ça, il y a une seule salle de bain. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'humidité. J'ai les cheveux qui frisent. T'es vraiment une fille. J'adore, c'est qu'on s'imagite. En même temps, il t'envoie pas dans la ferme célébrité pour être dans un sac et toilette. Mais la fille m'a dit, on ne m'a jamais posé cette question. J'ai dit, c'est quoi le taux d'humidité en Afrique du Sud ? Elle m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, parce que j'ai les cheveux frisés et je n'ai pas envie. Par contre, je suis dégoûtée parce qu'il y a Aldo Macion, il paraît. Et c'est mon idole. Non, mais c'est vrai. C'est ton idole. Si j'avais su, j'y serais allé. Il est peut-être pas trop tard. Je l'adore. Et combien il vous proposait financièrement ? Beaucoup d'argent. Allez-y, dites. Oh là là, c'est horrible. Ils t'attaquent à 40 000. Donc il faut dire, non, non, mais c'est pas vrai. Ça vante jusqu'à combien ? 100 000 ? Ouais, facile. Et après, t'as 6 000 par semaine. Et 6 000 pour ton association. C'est énorme. Et tu ne pouvais pas te faire un bon bon défrisage avant de partir ? À ce courrier-là ! Maintenant que j'y pense ! Tu sais, les trucs de blague. À mon avis, dans cette émission, tu frises surtout le ridicule. Ah, mais bon, c'est pas grave, je regarderai. Mais il y a Aldo quand même, Aldo, la classe. Moi, je le trouve courageuse d'avoir refusé, Gérard. On peut être fête, parce que dans cette équipe, je ne sais pas si on peut être fier. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés. Non, parce qu'on se demande si on est super ringard. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont refusé. C'est vexant ou pas quand ils t'appellent ? Un peu. En vrai. Non, mais ce qui est vexant, c'est surtout parce que tu t'attendais à autre chose. Mais oui, j'étais sûre que j'allais avoir une super émission. J'étais hyper déçue. Ils lancent leur filet très large. Ils auraient pu vous appeler vous-mêmes, d'ailleurs, Laurent. Ta gueule. Alors, Raon. Ah oui, Raon. Un sportif, ce garçon ? Un sportif ? En tout cas, il est balèze. Il est un culturiste. Alors, culturiste, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Mais ce n'est pas un vrai exploit sportif qu'il a réalisé. Non, pas tout à fait. Il a gagné un truc ? Il a gagné un truc. C'est un sport de combat ? C'était dans la question, même, Joujou. Elle était loin, la question. C'est un sport de combat ? Non, non, non. Dans les livres des records, c'est un genre de truc comme ça ? C'est ce soir que vous le verrez, Raon. Ah, ce n'est pas du catch ? Non, non, non. Ah, je sais, c'est Mister France. C'est le nouveau Mister France. Bonne réponse. Vous avez dit ce soir. Ah, je ne sais pas pourquoi il n'est pas parti là-bas. Pourquoi tu ne l'as pas présenté ? Ils étaient à Tahiti. Mais il est revenu, enfin. Pourquoi tu n'es pas allé ? Mais qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas demandé ? Ils ont envoyé Clara Morgan. Anthony Garcia, c'est son nom. Et effectivement, c'est Clara Morgan qui présente la soirée sur Énergie 12. Ah oui, ça change de Laurence Boccolini. Tu m'étonnes. 12 candidats étaient en lice pour le titre de Mister France 2010. Et c'est Mister Côte d'Azur. Anthony Garcia dit Raon. Parce qu'il a le cheveu long, il est musclé. Il est blond, il est musclé, il a 23 ans, il mesure 1m83 pour 80 kilos. Et c'est lui qui, sous les 35 degrés de Bora Bora, a été l'heureuse. Pourquoi vous faites ça, Gérard ? Ça n'aura jamais, Mister France, ou quelque forme que ce soit, ça n'aura jamais le même impact que de Miss France. Mais parce qu'il n'y a aucune fascination équivalente chez les filles à l'égard des beaux mecs. Pourtant, il paraît que le temps fort de l'émission, c'est les corps huilés pour un défilé en maillot de bain très moulant. Mais c'est sympa, ils font tout et n'importe quoi pour être élus. C'est ça qui est drôle. On leur lance des défis, c'est n'importe quoi ce qu'ils leur demandent de faire. C'est un peu humiliant, il faut dire ce qu'il y a. On imagine mal un mec défiler avec un corps huilé, etc. Mais moi, j'ai appelé pour que je fasse partie des... Pas pour animer, des candidats. J'y suis pas allé parce que je frise d'abord. Pourquoi certains Québécois réclament-ils que Fernand Buron devienne président ? Pourquoi ? Fernand Buron ? Oui, Fernand Buron. C'est un Québécois, Fernand Buron ? Alors, c'est pas un Québécois, mais on imagine qu'il puisse être Québécois. Ah, il fait une campagne électorale là-bas ? Pas vraiment. C'est anecdotique ? C'est avec les Jeux Olympiques ? Non. Il a fait du bien au Québec ? Oh, je suis pas sûr. Il a fait du bien aux Poissons. Mais en tout cas, on dit que Fernand Buron est Québécois. C'est le vrai nom de René ? Comment ça de René ? C'est un personnage. René Buron. Ah oui, René. C'est un personnage de fiction. Son vrai nom, c'est René Burette et puis... Comme elle ne serve plus tellement. C'est le donneur anonyme pour Céline Dion ? Fernand Buron, non. C'est un personnage de fiction. C'est pas un personnage réel, c'est pas un homme. Ah ça, c'est vrai que... C'est vrai. Ah, c'est dans un film. Alors, à la fois il existe et à la fois il n'existe pas. On le connaît par une fiction. On le connaît par... Pas tout à fait. Une BD. On le connaît par quelque chose qui s'est vraiment passé. Ah, c'est un personnage historique. Il y a eu un vrai événement avec un vrai... Événement, le mot est un peu fort, mais en tout cas, quelque chose qu'on a tous vu. C'est le avatar québécois ? Non, non. Ah, il a fait un geste. Sauf qu'on ne connaît pas son nom. Et il y a quelqu'un qui lui a trouvé un nom. Et son nom, c'est Fernand Burry. C'est le soldat inconnu québécois ? Non. C'est lui qui a dit pauvres cons à Sarfosi ? Oui, c'est ça. C'est l'éditeur. C'est lui, pas qui a dit pauvres cons. Oui, enfin, qui Sarfosi a répondu va te faire voir pauvres cons ? Touche-moi pas ou touche pas moi ? Casse-toi pauvres cons. Bonne réponse collective. Moi, je dirais pas une réponse de Gérard Miller, mais bon. Ce qui est très étonnant, c'est que le type, justement, il est anonyme. On ne l'a toujours pas retrouvé. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça qu'un éditeur qui s'appelle Jean-Jacques Reboux, que nous avons maintenant au téléphone, a eu l'idée d'inventer un personnage qui s'appelle Fernand Buron. Alors là, pour le coup, c'est un nom inventé. Et qui a rapport avec le Québec ? Eh bien, qui serait ce Fernand Buron ? Qui serait le fameux personnage qui aurait interpellé le président de la République au Salon de l'Agriculture en février 2008 ? Bonjour, monsieur Reboux. Bonjour. Pourquoi on parle de ça jusqu'au Québec ? Parce qu'effectivement, on a soupçonné pendant longtemps le fait que ce type qui a interpellé le président et qui s'est fait traiter de pauvres cons était ou fut québécois. On est bien d'accord ? Oui, c'est ça. Moi, j'avais entendu parler de rumeurs disant que cette personne, qui n'avait pas de nom à l'époque, était au Québec. Alors, ça m'étonnait un peu parce que je trouve qu'il n'avait pas tellement l'accent québécois. C'est parce qu'il dit « touche-moi pas ». Et c'est vrai que « touche-moi pas », c'est une expression québécoise. « Touche-moi pas ». Oui, c'est aussi une expression mayonnaise. Moi, je suis mayenné. C'est pour ça que j'ai appelé mon personnage Fernand Biron, un peu en hommage à un grand ministre du général de Gaulle qui s'appelait Robert Biron. Ah oui. Et puis aussi, c'était aussi un hommage, fils de paysans comme le mystérieux Fernand Biron. Et quand j'étais petit, le vétérinaire qui venait soigner les bêtes malades s'appelait Fernand Biron. Alors, pourquoi vous avez créé ce personnage de Fernand Biron ? D'abord, vous n'avez pas vraiment cherché qui était le vrai ? Ah si, si, si. Je l'ai cherché. Ça s'est fait un peu de façon accidentelle, comme toujours, les choses un peu bizarres. C'est-à-dire que, comme tous les Français, j'étais scotché par cette altercation au Salon de l'agriculture. Et puis, je m'étais dit, en tant que simple citoyen, c'est quand même fort ce qui s'est passé. C'était il y a deux ans, maintenant. Oui, c'était il y a deux ans. Et je m'étais dit, bon, les journalistes vont réussir à retrouver cette personne qui est quand même très célèbre. Et qui, quand on fera l'histoire de Nicolas Sarkozy dans 10 ou 15 ans, ça aura quand même été un truc fort, ce casse-toi pauvre con. Et puis, ils ont rencontré un certain nombre de journalistes. Tout le monde me disait, personne ne sait où il est. On ne l'a jamais retrouvé. Voilà. Et donc, moi, comme je suis éditeur, mais je suis surtout écrivain. C'est pour ça que je l'ai créé. Si j'ai bien compris, vous allez en faire un vrai personnage, un vrai livre de ce Fernand Buron. Mais vous n'avez jamais trouvé, vous n'avez jamais retrouvé le vrai interlocuteur du président au Salon de l'agriculture. On est d'accord. Je ne l'ai jamais retrouvé, pas encore. Mais je ne les espère pas. Et donc, il y a deux mois, on m'a invité sur Facebook à titre personnel. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne créerais pas un compte Facebook à Fernand Buron ? Alors, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement de Facebook. J'ai créé un compte Facebook et il reçoit, alors je ne vous dis pas, depuis ce matin, ça s'est multiplié. Parce qu'il y a eu un article dans Le Parisien aujourd'hui. Voilà, Olivier Beaumont vous consacre tout un papier. Et effectivement, dans Le Parisien et aujourd'hui en France pour le reste de notre pays, parce qu'il n'y a pas de Paris qui compte. Et effectivement, là, d'un seul coup, j'imagine que vous allez avoir encore plus d'amis Facebook sur votre groupe. Comment s'appelle le groupe ? C'est Fernand Buron. En fait, il y a plein de gens qui manifestent une énorme sympathie pour ce personnage. Donc voilà, j'étais un peu gêné parce que c'est de l'usurpation d'identité un peu. Vous êtes écrivain et patron d'une petite société d'édition. Oui, j'écris des polars. Qui s'appellent Après la Lune. Après la Lune. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors j'ai qu'un mot encore à ajouter. Casse-toi, pauvre con. C'est pas gentil. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier. Jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1. Mot doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question, citation. Qui a dit un centimètre ou deux de rayonnement du soleil peut tout changer ? Bonaldi ? Non. C'est quelqu'un qui s'y connaît ? Comment ça qui s'y connaît ? Qui s'y connaît au rayonnement du soleil. C'est un vrai spécialiste sur des astres. Pas spécialement en Rives. Non, non, non. Mais c'est une image. C'est-à-dire que par exemple, il voulait faire une remarque sur la politique et il a évoqué quelque chose qui est lié au soleil. Pas du tout. Répétez la phrase précise. Un centimètre ou deux de rayonnement du soleil peut tout changer. C'est pas un écolo ? Non. Et Bogdanov ? Non. Un centimètre de rayonnement, ça ne veut rien dire comme phrase. C'est pas un scientifique, ça. Ah non, j'ai pas dit que c'était un scientifique non plus. C'est une femme ou pas ? Tout le monde n'est pas comme vous, vous savez. C'est une femme ? Ce n'est pas une femme. Et c'est le rayonnement d'un soleil. Mais en fait, ça renvoie à quelqu'un de connu, le rayonnement d'une star. Un peu comme vous et moi. C'est une métaphore ? Un rapport avec Louis XIV ? Louis XIV. Le roi soleil. Madame Soleil ? Non. C'est un homme, de toute façon. Madame Soleil est un homme ? Non, mais c'est un homme qui a dit ça. Oui, puisque ce n'est pas une femme. Un politique. Un politique. Oui, c'est un politique. Est-ce que c'est par rapport à la ferme ? Non, ce n'est pas un politique. Non, il a dit non. Aucun rapport avec la ferme. Pour filmer peut-être le soleil. Ça a un rapport avec les enrières. C'est en français, vous ne l'avez pas traduit d'une langue étrangère. Ah, ça n'a pas été dit en français. Ça a été dit... Ah, quoique ça a pu être dit en français. Sinon, c'est plutôt en anglais. C'est lié à Haïti ? Non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bilingue ? Oui, ça, oui. C'est un canadien ? Non. Anglais ? Non. Alors, qui parle très bien anglais et français ? Non, mais je pensais plutôt en anglais que ça a été dit. Mais c'est un français qui l'a dit en anglais ? Non. C'est un anglais ? Il est anglais ? Non. Il est américain ? Non. C'est une phrase qui a été prononcée ces jours-ci. Hier. À Davos ? Non. À Washington ? Non. Ça a été prononcé aux Etats-Unis ? Non. En Europe ? C'est après un match. Oui, c'est après un match. C'est l'Afrique, c'est sportif. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le type qui a battu au tennis. Comment il s'appelle ? Zonga. 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 Comment il s'appelle ? Zonga. Zonga. C'est lui ? C'est Wilfried ? C'est pas lui. Mais on se rapproche là-dessus. C'est le tennis, c'est pas lui. Je me mets sur la voix, excusez-moi. Zonga, j'ai dit. Alors, donc, c'est un joueur de tennis. Fédérère. C'est Roger Fédérère. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bon, Jérôme. Après sa victoire face au Russe, Nikolai Davidenko, 266-360-75. C'est les quarts de finale de l'Open d'Australie. Et Fédérère va retrouver en demi-finale, effectivement, Joe Wilfried Tsonga, qui lui aussi s'est qualifié contre Djokovic. Et Fédérère dit, j'étais gêné par le soleil. J'attendais que le soleil s'en aille. Un centimètre ou deux de rayonnement du soleil peut signifier un point de gagné de plus et faire la différence à la fin d'un match de tennis. On ne s'imagine pas, ça. Non, mais il va gagner un sponsor. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il va être légéré d'une bague de lunettes. Ça se trouve, il l'a fixe. Je n'avais pas pensé à ça. Qui a écrit pour Bourville le célèbre sketch « L'eau férugineuse » ? Laurent Ruquier. Non. Le fer. Le fer. Le fer à 10 sous. Ce ne serait pas 10 sous. Ce n'est pas cher. Ce ne serait pas Roger-Louis. Non, c'est... C'est qui ça, Roger-Louis ? Non, pas Roger-Louis. C'est Roger-Pierre. Roger-Pierre. Bonne réponse de Gérard Miller. Roger-Louis. Roger-Louis. Roger-Pierre. Il y avait Pierre-Louis. Il y avait Pierre-Louis. Pierre-Louis, c'était un garçon qui travaillait avec Guilux. Je me rappelle très bien de lui. Pierre-Louis. Roger-Pierre, c'est lui qui a écrit le fameux monologue de l'eau férugineuse. Vous ne connaissez pas ça ? Non, je ne m'en souviens pas. C'est l'eau férugineuse ? Non. Il faut lui passer. C'est un conférencier qui vient faire une conférence sur les vertus de l'eau et qui est complètement bourré. L'eau férugineuse. L'eau férugineuse. L'alcool. Non. L'eau férugineuse. Oui, je vais le regarder. On va essayer de vous retrouver un extrait d'ici à 18h. En tout cas, c'est Roger-Pierre, j'avais oublié, qui avait écrit l'eau férugineuse pour Bourville. Je vous emmène maintenant en Israël, où la Cour suprême israélienne a vu la présidente de cette Cour suprême blessée, blessée d'une manière étonnante à Jérusalem, blessée au visage lors d'une audience. Et il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. Comment a-t-elle été blessée ? Elle a pris une pierre ? Non. C'est une agression ? C'est une agression volontaire. C'est pas une blessure morale, c'est une vraie blessure physique. C'est un plaignant qui l'a blessée. Une tomate pourrie. Non. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un plaignant... Oh, ça n'a rien de politique. C'est de l'acide, genre un produit... Oh non, quand même. Ça, c'est vraiment nul. Une tranche de jambon ? Non, ce n'est pas grave à ce point. Pourquoi une tranche de jambon ? Je ne sais pas, Jérusalem, je me dis que c'est peut-être mal vu de prendre un jambon dans la gueule. C'est alimentaire, ce qu'elle a reçu ? Non, pas du tout. Non, mais enfin réfléchissez, c'est très facile. Une chaussure ? Une chaussure ? Eh bien voilà, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. Une paire de chaussures. Elle a reçu les deux, cette fois-ci. La présidente de la cour suprême israélienne, Dorit Bayenich, a été blessée par les chaussures qu'un plaignant lui a lancées au visage lors d'une audience hier à Jérusalem. Les chaussures ont fait tomber Madame Béniche de sa chaise. Comment elle s'appelle ? Madame Béniche ? Madame Béniche ? Eh oui. Ça serait la Béniche ? Voilà la Madame Béniche. On va la retrouver. Alors, remarquez, si elle a un cocard, ça pourrait donner... Vous avez vu que le cocard le plus cher... Attends, je serais bien messieurs, voici la blague de Gérard Villers. Pas du tout. Non, non, c'est une information. Le cocard le plus cher de l'histoire de la peinture... Attends, on va préparer un jingle. Il y a un tableau du petit-fils de Freud, ça s'appelle Lucien Freud, et il avait peint le portrait d'un visage avec un cocard et ça a été vendu, je ne sais pas, plusieurs millions de livres. Donc, c'est le cocard le plus cher. Donc, si ça se trouve, elle... Roger-Pierre racontait des histoires comme ça dans Incroyable Lévoire. Je pense que vous devriez contacter Sophie Fabier. Oui, oui, oui. C'est tout. Non, c'était intéressant, Gérard. Non, mais si vous voulez... Voyez, Laurent, il faut que vous compreniez une chose. C'est que dans cette émission, vous avez le pouvoir, une fois quelqu'un à parler, de dire si c'est bien ou pas bien. C'est vrai. De dire si c'est drôle ou pas drôle. C'est vrai. Donc, lorsque vous avez des chouchous, par exemple, Pierre Bénichoux dit une connerie, comme c'est souvent le cas. Soyez pas jaloux. Vous éclatez de rire et ça devient drôle pour l'éternité. Moi, je dis une chose intéressante qui vous apprend qui est Lucien Freud, qui vous permet de savoir que c'est un des peintres les plus célèbres et les plus chers aujourd'hui, et vous me critiquez. En tout cas, c'est pas bien, Gérard, d'être jaloux comme ça de Pierre Bénichoux. Non, je ne suis pas jaloux de Pierre. Admettez qu'il est plus drôle que vous, voilà. Il est beaucoup plus drôle que moi, mais beaucoup moins cultivé, mais beaucoup plus drôle. Je sens jaloux, c'est terrible entre eux. Pas du tout. On est cool. Mais je vous admirais. On avait un dîner récemment, on peut le raconter. Non, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas invités. Non, mais pour préparer l'émission de France 4. C'est pour l'émission de France 4. Où vous n'êtes pas. Où vous n'êtes pas invité. Là, on m'avait dit que vous faisiez l'affaire. Non, mais donc, on avait un dîner très sympathique entre chroniqueurs. C'est bien marré. On a bien mangé. C'est de vous dont je veux parler. C'est France 4 qui invitait. Ce n'est pas moi autrement. Vous auriez été là. Et il y avait donc les producteurs, etc. Et chacun faisait assaut, il faut bien dire, d'originalité. Essayait de se singulariser. Et en même temps, il y avait une rivalité. Vous êtes parti assez tôt parce que vous étiez fatigué. Donc, il y avait une vraie rivalité sur place entre les chroniqueurs. Et je me disais, mais j'imagine la vie de Laurent depuis 15 ans. De devoir gérer autant d'individualité que nous. Les égos, les narcissismes. Mais c'est une vie de fou que vous avez. Vous n'êtes pas assez payé pour faire ça. Le nombre de coups de fil. Le nombre de coups de fil que Laurent reçoit. Genre, pourquoi est-ce qu'il a dit ça sur moi ? Pourquoi vous ne l'avez pris et pas l'autre ? Non, mais vous êtes un saint. Non, plus personne ne m'appelle pour ce genre de choses. Alors là, je vais vous dire, à part vous, Gérard, franchement. Non, moi jamais. Alors ça, vous pouvez dire qu'en 15 ans, Laurent, en 15 ans de travail, vous pouvez me dire combien de fois je vous ai appelé sur ce sujet. Gérard, vous êtes le meilleur des bons camarades qui existent. Après, joujou. Et on se retrouve après 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Michel Bernier qui triomphe. Actuellement au théâtre de la Renaissance. Bah ouais, on peut le dire, on est content quand il y a une copine qui triomphe. Depuis le début de l'émission, mais combien de personnes vont t'acheter des billets ? Mais je ne sais pas, je n'arrive plus à compter. Pas une ride ! J'ai pas une ride non plus, notez bien, du côté d'Elsa Fayette. Ah, on ne peut pas en dire autant de Jérôme Bonaldi. Encore moins de Gérard Miller. Mais par contre, j'en ai qu'une. Mais laquelle ? J'avais tellement peur de ça. J'ai réuni Michelac. J'avais tellement peur de ça. Est-ce que j'ai appris quand même des nouvelles ? Une nouvelle incroyable. Vous avez vu que maintenant, on fait des découvertes pour vivre jusqu'à 120 ans, voire 200 ans. Et j'ai appris que depuis 150 ans, les hommes vivaient chaque jour 6 heures de plus. C'est amusant comme façon de calculer la longévité. Je ne comprends pas. Chaque jour qui passe, la fin de la vie est prolongée de 6 heures. L'humanité... Mais c'est ça que je lui disais qu'il me semblait bien que les journées rallongées. Mais non, mais c'est un scientifique qui donnait cette façon de calculer. Et c'est très amusant. Anoucha, Fred, sauvez-nous de cette anecdote une fois de plus. Bonjour. Bonjour. C'est qui, Anoucha ? A mon rire de rire, les anecdotes de Gérard. Toujours avoir remarqué. Elles sont très très bonnes. Non, mais scientifiquement, c'est important. Anoucha est belge. En tout cas, il habite Bruxelles. Bonjour, Anoucha. Bonjour, je ne suis pas belge, malheureusement. Ah non. Malheureusement. Non, je suis Mauritienne. Moi, je vous trouve très belge quand même, Anoucha. Et pourquoi êtes-vous à Bruxelles ? Mon mari travaille à Bruxelles, donc je l'ai suivi. Fred, et lui, est à Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour, Fred. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, Fred ? Je suis animateur. Animateur, comment ça ? Dans une radio ? Je m'occupe des ados de ma commune. Ah, très bien. Animateur... Et là, j'étais juste en train de me dire qu'à chaque fois que j'écoute Gérard Miller, je perds 30 secondes dans ma vie. Je suis chère. Voilà bien la lâcheté d'un auditeur qui va dans le sens du poil. Tira loin, mon petit vieux. On est d'accord qui mérite. Tira loin. Vous avez peut-être gagné, Anoucha. Il a gagné, Fred, déjà. Il mérite un cadeau, là. Fred, l'Arcos. L'Arcos 3, Vision, comme Angélique qui a gagné tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toujours là, Angélique ? Oui. Angélique, je vous rappelle. Vous savez pourquoi je vous rappelle, Angélique ? Pour me chanter une petite chanson. Écoutez. On a trouvé le disque. Christian Vidal. Toute mon enfance. Mon bonheur, c'est toi. C'est romantique. Il le dit deux fois. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Ça n'a pas pris une ride. Quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là. Laurent, il se fait un kiff tout seul. Il danse et tout. C'est con que ma mère ne m'écoute jamais. Je ne sais pas si les hommes gagnent six ans ou avec un miller, mais en tout cas, moi, j'ai perdu 30 ans. C'est génial. C'était celle-là dont on parlait bien de la mère ? C'est tout à fait celle-là. On vous la passera en entier un jour. Je suis dans la cour de l'école avec mes couettes. On vous embrasse, Angélique. Au revoir. Vous voyez, Fred et Anoucha, vous pouvez être, dans le même cas, Angélique, être le gagnant ou la gagnante du jour. Pour ça, il faut répondre à une question. Vous avez bien révisé, Anoucha ? Un petit peu, mais je vous entends vraiment très, très mal. Je vais parler plus fort ! Juste la question. D'accord. Et vous, Fred, vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien, moi. Bon, Louis Chiron est encore aujourd'hui le plus vieux. Mais le plus vieux, quoi, Louis Chiron ? C'est un joli nom. Le plus vieux, avoir roulé une voiture en premier. C'est-à-dire, roulé une voiture ? Tu parles bien, Fred. Le plus vieux pilote d'avant-guerre. Fred, on sent vraiment l'intelligence débridée. Allez, on va lui accorder la bonne réponse. Fred, bravo, Fred ! Merci, Google. C'est le premier conducteur automobile ? Non, non, non. C'est celui qui a continué à piloter une Formule 1 à un âge avancé. Le plus vieux pilote de F1. Il avait quel âge ? Louis Chiron, né en 1899 à Monaco, avec ses nombreuses victoires en course, profondément marquées de son empreinte, le mythe Bugatti. Voilà, et c'est lui qui s'est arrêté à 55 ans et 292 jours. C'est pas vieux, mais pour un pilote, évidemment, c'est pas jeune. Et on en parle, évidemment, à l'occasion du retour de Schumacher, qui, lui, risque d'avoir 43 ans en 2012, quand il s'arrêtera, parce qu'il parle d'aller jusqu'en 2012. Il n'exclut pas de poursuivre même l'aventure au-delà de son contrat qui va jusqu'à cette date. Il aura 43 ans à ce moment-là, donc il n'est pas encore tout à fait au niveau du record de Louis Chiron. Louis Chiron, qui, effectivement, a fait son dernier Grand Prix à Monaco en 1956 à 55 ans et 292 jours. Vous avez gagné, Fred, l'Arcos, 3 visions. Super content. Et Gérard n'est pas content du tout. Non, non, alors là, Gérard, il est débité. Moi, ce que je le souhaite, c'est beaucoup de bonheur, Fred. Je lui échange contre son iPhone. Et puis, Fred, c'est vrai qu'Anoucha a failli donner la réponse, mais elle est arrivée, quoi, 2-3 secondes après vous. Anoucha, vous êtes d'accord ? Oui, oui, il était beaucoup plus rapide. Eh oui, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, Anoucha ? Non, on ne peut pas tout à l'heure. Il y a un cadeau, quand même ? Vous avez profité de l'antenne, je ne sais pas. Vous n'avez pas une voiture à vendre, un frigidaire à remplir, un truc ? Non, 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 mais peut-être pour vous dire que j'aime beaucoup votre dernier, quand je suis en train de le lire en ce moment. Le livre avec Claude Sarraute ? Oui, j'aime beaucoup. Avant que tu oublies tout. J'aurais juste une vanne à balancer. Allez-y. Pas sur Gérard, hein ? Oui, je viens d'avoir un deuxième enfant depuis trois semaines, un petit garçon. Oui. Léo, je fais coucouille de m'entendre avec sa maman à la maison. On s'est toujours posé la question, pourquoi quand les femmes sont enceintes, on leur frotte le ventre en leur disant félicitations, félicitations. Mais moi, pendant neuf mois, personne ne m'a caressé les couilles en me disant félicitations. Ben voilà, Gérard ! Ben oui, je suis content. Je n'ai pas perdu les 30 secondes de ma vie grâce à Fred. Vous êtes tout le temps en train de vous les gratter, c'est pour ça qu'il n'y a pas de place. C'est beau l'amour à la maternité. Allez, on a un bras à Sanoucha, une prochaine fois, et bravo Fred ! À 16h-18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On retourne du côté du studio Merlin. On retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe du jour et on continue à s'amuser avec les infos. J'ai retrouvé aussi pour vous Elsa Fayère, non seulement la chanson Angélique de Christian Vidal. On ne peut pas la remettre une fois. Non, Laurent ! Ça suffit. Non, parce que je trouve que les paroles sont vraiment... Quand même, c'est inspiré. Ce n'est pas n'importe quoi. On dirait un chant de Noël. Angélique. Ça ne marcherait pas avec un autre prénom. Ça fait un peu Franck-Michael, un peu. Il y a de ça. Il y a un peu de ça. Mon bonheur, c'est toi. Jour après jour et pour toujours. Jour après jour et pour toujours. Angélique. On a envie de s'appeler Angélique. Mon bonheur, c'est toi. Angélique. Et au cas où on oublie son prénom, il te le redit souvent aussi. Quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là. Oui, quand tu vas te ramener. Je m'ennuie. Il s'ennuie, il s'ennuie. Mais entre tes bras. Mais entre tes bras. Rien n'est pareil, il fait soleil. Rien n'est pareil, il fait soleil. Il faut se lever tôt pour les trouver, celles-là. Tant, tant, tant. Solo. Regardez. Ça, c'est de la chanson. Ça, c'est lui. C'est une version longue. C'est de 8 minutes 40. Alors, on a retrouvé aussi l'eau ferrugineuse. Je veux bien l'entendre. Alors, c'était plus rigolo. Quoique, finalement. On va voir. Ça, c'était Bourvil et c'est Roger Pierre qui avait écrit l'eau ferrugineuse. Monsieur le délégué de la ligue anti-alcoolique vous parle. Alors, là, déjà, il arrivait un petit tubant, évidemment. Mesdames, mesdames, messieurs. En tant que délégué de la ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier de faire à Schwartz, sur le principe, une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse, hein? C'est parce que le fer a passé. Non, pas le fer. L'eau, disait-je, l'eau, c'est parce que l'eau a passé et a repassé sur le fer, et le fer a dissous. Il a dissous, le fer. Et le fer a dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool? Qui pionnereux que l'eau ferrugineuse ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Voilà, c'est pas mal, quand même. Ça a pas changé, ça a pas bougé. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça bouge, remarque. Je sais quoi ce que je dis, ça a pas vieilli, c'est là que je vous l'ai dit. Ça a pas tant vieilli. Tout l'art de Bourville. Ça dure très longtemps. À la fin, évidemment, il dit l'alcool, oui, l'eau ferrugineuse, non. Maintenant, vous connaîtrez... Ça me rappelle quelque chose. Voilà, et c'est Roger Pierre, donc, qui avait écrit ce sketch. C'est vrai aussi que l'interprétation de Bourville compte beaucoup. Puisqu'on parle d'interprétation, il y a quelqu'un que vous pouvez voir au cinéma, mais dans deux salles seulement à Paris et cinq en banlieue. On apprend ça dans la presse aujourd'hui. On ignorait que le film était sorti. de qui s'agit-il ? C'est Vincent Lagaffe. C'est Lagaffe. Lagaffe qui sort au cinéma dans un film qui s'appelle Le Baltringue. C'est le titre. Et alors, il a sorti son film très discrètement. Parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit, en fait. C'est volontaire ? Ah bon, c'est lui qui a voulu ça ? C'est lui qui le distribue, c'est lui qui le produit et tout ça ? Et c'est lui qui va le voir. Oui. Je crois qu'il voulait bien qu'on le voit, mais c'est les distributeurs qui disent « Oh ben non, on ne va pas vous donner les salles, là, quand même. » Il n'est pas distributeur, Vincent. Mais ce n'est pas ça, c'est que tout simplement, ils n'ont pas obtenu de salle de cinéma. Mais ils n'ont pas voulu le montrer non plus aux journalistes et aux critiques. Pourquoi il y a des mauvaises critiques ce matin, je crois ? Parce qu'ils sont allés en salle. Ils ont payé leur salle. Parce qu'aujourd'hui, au cas où vous n'y auriez pas remarqué, on est jeudi. D'habitude, les critiques, c'est le mardi ou le mercredi. Et les journalistes ont dû attendre que le film sorte en salle. D'abord, un, pour savoir qu'il y avait un film de Lagaffe qui sortait, parce que quasiment c'était passé inaperçu. Et deux, pour pouvoir aller voir le film. Il a passé la bande-annonce dans Sacrée Soirée, il y a trois semaines. C'est une très bonne bande-annonce qui donne bien envie d'aller voir le film. C'est de l'ironie ? Oui, c'est de l'ironie. Alors, les journalistes sont assez vaches, évidemment, avec lui. Lagaffe se lance dans le 7e art avec un film réservé à la province. Ça, c'est assez curieux aussi. Parce qu'il est très populaire en province, c'était pas méchant. C'est parce qu'il a vraiment une vraie code de popularité, une code d'amour en province, donc il compte sur ça. Ça fait méchant quand même. Et puis parce que personne n'en veut à Paris. Ça fait Jean-Pierre Pernault, quoi. Véronique Lagaffe, sa femme, co-produit le film. Parce que Lagaffe, c'est son nom de famille. C'est son nom de famille, oui. Elle s'appelle Véronique Lagaffe. C'est ce qui est écrit. Mais non, c'est pas son nom. Écoutez, c'est ce qui est écrit dans le journal. Parce qu'ils ne savent pas comment il s'appelle en vrai. Véronique Lagaffe, c'est écrit. Peut-être que c'est son vrai nom. Mais c'est pas un nom de famille, Lagaffe. Écoutez votre maman, Bernadette Joujou. Oui, c'est vrai, remarque. C'est vrai. Gérard, qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche le vrai nom de Lagaffe. Parce que moi, j'aime m'informer. Le film est court en même temps. 1h19. C'est une comédie policière. Voilà. Et ça se joue sur les Champs-Elysées, au cinéma publicis. Vous pouvez aller voir le baltringue réalisé par... Non, ce n'est pas la peine qu'on donne le nom du réalisateur, le pauvre. C'est son premier film ? À qui ? À vos réalisateurs ? Sûrement. C'est son dernier film ? Dernier aussi. C'est terrible, quand même, il y a des cases au cinéma. On ne peut pas passer un, franchement. Moi, je n'irais pas tirer sur l'ambulance, parce que c'est trop facile. Et puis, je pense qu'il y a des films sur lesquels on est là, s'extasiés, ou qui ont beaucoup, beaucoup de salles, et qui ne sont pas peut-être aussi intéressants. Vous avez raison. Bravo. Mais si ça sauve, le film de Vincent Rouille mérite quand même le déplacement. Vincent comment ? Rouille, son nom de famille original. Donc, c'est journaliste qui n'a pas... Et Véronique Rouille. Et il s'est fait plaisir, il a été jusqu'au bout de son rêve, et il a raison, et il est très respectable rien que pour ça. Oui, parce que voilà, il a gagné beaucoup d'argent, et il a investi dans le cinéma. Laurent Baffier a fait la même chose, d'ailleurs. Exactement. Patrick Sébastien, elle a fait aussi. Voilà. Et ils ne viennent pas se plaindre, en disant, je ne fais pas de cinéma. Maintenant, tu en fais, donc tu fais le film que tu as envie de faire. Ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Tout ce que vous dites depuis trois minutes, c'est vraiment ce qu'on dit sur les losers absolus, du genre, il était jusqu'au bout de son rêve, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Ça veut dire quoi, être un loser ? On s'en fout d'être un loser. On sait qu'il est excellent, quand même, dans ce qu'il fait à la télévision. Bon, il a peut-être raté complètement son film. Et il t'emmerde. Mais bien sûr, ce n'est pas un problème. Il est très bon. Il est très bon dans certains domaines et pas dans d'autres, c'est tout. Ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas un petit rôle dans le baltring, Gérard ? J'aimerais bien, moi. Maintenant, j'aimerais bien, tu vas jouer dans des petits films. L'agent russe. Carimouche, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom-là, on va le découvrir ensemble sur Europe 1, parce que c'est le nom de notre station. Mais oui, absolument. Et son premier album s'appelle Emballage d'origine. L'emballage d'origine sortira le 8 février prochain. Et Carimouche, en fait, c'est une jeune lyonnaise. P'tit kawa ! Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, vous allez tenter de prouver que certains chanteurs ne sont pas plus doués que moi en anglais. Il y en a qui sont quand même pas mal du tout. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que quand on chante en anglais, on a tendance à transformer sa voix ou alors à imiter l'original. Donc voilà, c'est un pavé dans la mare de la francophonie. Il y a énormément de chanteurs francophones qui s'expriment en anglais et parfois même qui composent en anglais. Vous dire par là que parfois, mes camarades vont avoir du mal à reconnaître les chanteurs français tout bonnement parce qu'ils chantent en anglais. Parfois, en effet. C'est parti, papier, stylo, rien que des français qui chantent en anglais. «I'll never leave you, I'll never leave you, I'll never leave you, I'll never leave you. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger than ever, hour after power, work is never over. All the rocking chair will get me, oh, give the sun one more. I got that gal with the beautiful eyes, listen, it's our time for size. Hey, swing with me, what are we gonna be? May I intrude it? Gats were in the mood, so hold me tiny less. Pats and dogs are not our friends, they autographs we put. This is the cheapest anyway. It'll be your cheapest case today. In my mind. My heart is so low, there's only a woman's heart can be. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drops out of your head. Yes, someone knows, yes, someone's wise. She sees the doubts within your eyes. Singing in the rain, singing in the trend, singing in my heart. What's so different as I say, when I know how I go by this Sunday. I never need anybody's helping anywhere. Help me if you can, I'm feeling down. Won't you feel, help me, help me. C'est quand même parfois une catastrophe, il faut bien dire. C'est dur, c'est dur. C'est très dur. On n'est pas trop beaucoup. Je vois quand même pas mal de noms sur la petite liste de Michel et d'Elsa. J'ai envie de commencer par Elsa qui ne vient pas souvent. Moi, j'ai reconnu Daft Punk, mais bon, il ne chante pas tellement. Exactement, ça en fait un. Aaron, la bande originale de Tout va bien, je n'en fais pas. Mireille Mathieu. Oui, bravo. Et Souchon, mais je suis aidée par Bonaldi. Alain Souchon, à la fin, c'est lui, la catastrophe. Les Beatles, c'est lui, à la fin. Nicole Croisi. Nicole Croisi, c'est la première. Lian Folli. Lian Folli, bravo. Joe Dassin. Joe Dassin, bravo. Patricia Cass. Ouais. Je m'en farte. Après, je ne sais plus. Je rajoute Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, ça, c'était facile aussi. Véronique Sanson ? Non, il n'y a pas Véronique Sanson. En fait, il ne vous en manque que deux. Gene Manson ? Non, il n'y a pas Gene Manson. J'en vois trois, moi. Ah oui, c'est quoi les trois ? Le 5, le 7 et le 10. Ah oui, la 5, je l'avais oubliée volontairement, je pense. Ah bon ? Il n'y a pas Miss Dominique ? C'est une chanteuse que vous n'aimez pas. C'est une chanteuse que je n'aime pas. Mais pourtant, elle marche bien l'Angleterre, justement. Même en anglais, elle me gonfle. Bon bah, il n'en manque trois, comme on dirait. Allez. Vous voulez que je vous les donne ? Oh oui, chef. C'est parti. Ça, c'est Nicole Croisi à l'époque où elle s'appelait encore Tuesday Jackson. Super, super. Daft Punk. Facile. Pas facile, le suivant, mais Michel l'a retrouvé. Joe Dassin. C'est elle, Camille. C'est qui ? Camille. Ah oui. Ah oui. Sébastien Tellier. Isabelle Boulet. Ah, c'est beau ça. C'est elle qui vous manquait, Isabelle Boulet. Aaron. Aaron. Bande originale du film Je vais bien, ne t'en fais pas. Très beau film, s'il n'y avait pas vu. Très belle chanson aussi. Patricia Cass, vous l'avez trouvée. Ah, ça c'est une surprise, le suivant. C'est le suivant qui est très drôle et très difficile à trouver. Jean Ferrat. Oh. J'en fais des caisses, hein. Tira un sketch. Mireille Mathieu. C'est terrible. Et elle a ce chauve. Ah là là. C'est bruel, moi. J'ai l'air Raphaël un peu. Bravo, Serge. Merci. Et à la prochaine fois. Allez, merci. Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Contre les 20 mois difficiles, un mousquetaire adopte des mesures anti-vichères. Exemple, du 19 au 30 janvier, l'échange New Baby Pampers sont à 10,29€ avec 2,58€ d'avantage carte doublé le jeudi. Et oui, voilà des changes qui changent aussi vos fins de mois. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Taille 2 ou 3, modalité dans les intermarchés et comarchés participants. Parce que dans la vie, on ne vit pas qu'une seule vie. Ça fait 20 ans que je suis cadre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être mon propre patron en valorisant les compétences que j'ai acquises. C'est pourquoi je souhaite acheter un commerce en me donnant tous les moyens de réussir. Spécialisé dans le conseil en cession et acquisition de commerce et d'entreprise, les 80 cabinets Michel-Simon sont à vos côtés pour vous permettre de réussir votre nouvelle vie. Cabinet d'affaires Michel-Simon, une affaire de méthode. www.msimon.fr www.msimond.fr Chaque jour, plus de 1000 nouvelles personnes sont atteintes de la lèpre. Recherche, prévention, dépistage, formation des soignants. L'Ordre de Malte s'investit depuis 900 ans contre ce fléau. Dimanche 31 janvier, journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte se mobilise, il a besoin de vous. Donnez-nous la force de servir le plus faible. Ordre de Malte France.org Dis-moi, c'est quoi ta résolution pour 2010 ? Continuer à faire fructifier mon épargne. Avec la crise qu'on traverse, c'est plutôt un rêve. Avec le contrat d'assurance-vie RES en euros de la MACSF, rémunéré à 4,55% net en 2009 ? 4,55% ? Ouais, c'est l'un des contrats les plus sûrs et performants du marché. Si c'est comme ça, je vais prendre une bonne résolution pour mon épargne. Appelle la MACSF au 32-33 ou va dans l'une de leurs 80 agences. Le RES est ouvert à tous les professionnels de la santé et leurs proches. Enfin, une vraie bonne résolution. MACSF. Notre vocation, c'est vous. Vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruckier et de toute son équipe. C'est la suite d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Le Dernier pour la route, un film de Philippe Godot tiré d'un best-seller, un livre d'Hervé Chabalier qui racontait la façon dont il avait sombré dans l'alcoolisme et surtout la façon dont il s'en était sorti. Magistralement joué par François Cluzet, ce Dernier pour la route n'a pas été un gros succès en salle de cinéma, il y avait un beau casting, Mélanie Thierry, Michel Vuillermoz et quelques autres pour ce Dernier pour la route, un film sombre, c'est sûr qu'il ne faut pas... Non, pas sombre, non, je trouve que c'est au contraire. Vous l'avez regardé en picolant, vous alors ? Non, je dirais sobre, c'est le cas de le dire, il n'est pas sombre, il est sobre, il n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de serment, il n'y a rien d'ostentatoire, mais c'est un film chaleureux, optimiste. Je l'ai vu, alors attention à ce que vous allez dire, alors allez-y, vous le conseillez ce film. Oui, oui, parce qu'effectivement, ça ne fera jamais le dimanche soir 20h50 sur TF1, c'est l'histoire d'un type qui rentre dans une maison pour guérir son alcoolisme, il conçoit qu'il est malade, ce qui est déjà énorme, c'est humain, c'est pudique, c'est généreux, c'est chaleureux. C'est un peu chiant aussi. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est le genre de film avec des plans qui n'en finissent plus et tout ça, des monologues ? Non, il n'y a pas de... Si, c'est ça, je connais. Il y a plein de jolies petites phrases qui sont vraiment tirées du réel. Vous êtes vache et vous êtes dure. Et en plus... J'adore Cluzet. En plus, elle est très bien, la petite Mélanie, machin aussi. Elle est formidable. C'est super bien joué. C'est chiant. Je ne conseille à personne de louer ce DVD, sauf si on est intéressé par le problème de l'alcoolisme. Est-ce que ça donne envie de boire ? C'est ça qu'il faut savoir. Pour oublier les deux heures où tu t'es fait chier. Je suis désolé d'être d'accord avec Laurent, c'est-à-dire que je me souviens de la critique de Télérama, il citait John Ford qui disait « Lorsque je veux faire passer un message, je ne fais pas un film, j'envoie une lettre par la poste ». Et c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on dirait effectivement un film de propagande pour le ministère de la Santé contre l'alcoolisme. Et on a envie de dire que tout est bien. Hervé Chabaly est un type bien, Cluzet est formidable. Mais en même temps... Et quand il disait le huitième jour, c'était le ministère de la Santé pour les trisomiques. C'est nul comme argument. C'est une histoire. Le huitième jour, c'est un mauvais exemple. Le huitième jour est très amusant. Il y avait plein de moments touchants. On s'ennuie, mais ferme de chez ferme, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et on n'a pas envie de taper sur ce film. C'est vrai qu'on n'a pas envie. Mais après, il y a quelque chose qui est raté dans les trop bons sentiments. Dans le rythme. Et la volonté, justement, de faire passer un message. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord, ça nous renvoie déjà à nous-mêmes, à nos propres trahisons. C'est ce que je disais. Il faut être intéressé. Et en plus... C'est des problèmes d'alcoolisme, en tout cas. C'est des problèmes d'alcoolisme, en tout cas. On ne dit pas, je suis alcoolique, on commence par dire, j'ai un problème avec l'alcool. Le déni. Ça raconte toutes ces histoires. Vous prenez bien un petit coup de vin de temps en temps. Moi, je suis sûr qu'il vous... Le matin, pour démarrer. Mais ça vous intéresse plus que moi. Vous êtes un plus grand buveur que moi. Donc, vous vous êtes sentis concernés. Mais vous n'êtes pas non plus agent secret. Et pourtant, vous vous intéressez aux histoires d'agent secret. Les exemples sont tous plus édifiants. Les uns que les autres. Il y a quelque chose de trop démonstratif. Et pourtant, vraiment, j'aime le film engagé. J'aime les films à message. Mais là, je ne sais pas. Mais vous connaissez peut-être des gens qui ont bu. Mais bien sûr. Et rien que pour cela. Bien sûr. On ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est difficile de résister. C'est un très bon documentaire. On reste malade. Présentons-le comme ça. C'est un très bon documentaire. Excellent documentaire. Qui montre des exemples de ravages absolument terribles de l'alcool. Enfin, je trouve que c'est tout à fait vrai. On peut le présenter comme ça. C'est très bien joué. Et c'est un très bon documentaire. C'est très informatif. Voilà. Le dernier pour la route. Un documentaire alloué en DVD. Conseillé par Jérôme Bonalgui. Pour deux DVD achetés, une bouteille de whisky off. Déjà rien. C'est marrant comme vous refusez. Quand il y avait Camping, il mettait une boîte de Benko avec le DVD. On peut mettre un petit... Non mais Jérôme. Jérôme, tu es trop sérieux là. Jérôme, appelle-nous quand ça ne va pas. Quand tu es dans une phase un peu de descente, on est là. En DVD, il vient de sortir. Vous pouvez l'acheter ou le nouer. Laurent Routier sur Europe 1. On va se gêner. 7 jours sur 7. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Alors Paulo, est-ce que vous avez les réponses à nos questions de couple ? D'abord, le couple Bessner, Ségolène-Royal. Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz ? Au point que Ségolène, présidente de la région Poitou-Charente, ait diminué la subvention, voire même qu'il s'est supprimé la subvention de Dominique Bessner pour son festival. Écoutez, j'ai eu le temps de joindre certains témoins. Alors, un témoin, vous allez me dire qu'il est parti pris. J'ai eu, il était dans le TGV, j'ai eu Dominique Bussereau. Il est ministre des Transports, mais il est candidat à la région Charente-Poitou. Il m'a confirmé, puisqu'il connaît le sujet, il m'a confirmé que la subvention de la région était bien de 85 000 euros et qu'elle a été divisée par 4. Et il m'a dit, c'est une façon de se venger de son copain Bessner. Ils ne peuvent plus se supporter. Ça, c'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Alors, il faut se méfier avec les réserves, évidemment, qu'on peut émettre sur ce que vous dites. Parce qu'il faut quand même rappeler que Dominique Bussereau est candidat au régional, adversaire de Ségolène Royal. Donc, à prendre avec des pincettes, quand même, ce témoignage, Polo. Bien entendu, bien entendu. Mais alors, bon, le festival 2010, d'après Bessner, aura lieu dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec l'argent nécessaire, en gros, une somme de 460 000 euros, ou n'aura pas lieu. Alors, il y a quand même, bon, c'est vrai que c'est la baisse de la subvention de la région qui laisse apparaître ce déficit de 60 000 euros. Alors, il y a d'autres raisons aussi. Pourquoi y a-t-il un déficit ? Parce que maintenant, on est obligé de payer les étudiants qui font office de chauffeur pendant le festival. À une époque, la facture réclamée par les salles de cinéma était gratuite. C'est plus gratuit. Vous voyez, il y a quand même d'autres raisons. Alors, bon, Bessner, lui, dit, je ne veux pas vraiment croire à un règlement de compte. Mais si la région me lâche, j'arrête cette aventure. Sans lui, pas de festival. Mais il dit d'ailleurs, si je ne fais pas ce festival, de toute façon, moi, je suis producteur de cinéma. J'avais l'intention de produire deux films, deux longs métrages en Charente. C'est-à-dire la région de Ségolène. Eh bien, je ne le ferai pas. Autre couple, maintenant, Angelina Jolie et Brad Pitt. Alors là, c'est très compliqué, Laurent, parce que la presse britannique affirme qu'il y a bien séparation. Mais ce week-end, le couple a démenti sur le site de People Magazine, qui est en quelque sorte le site très officiel des célébrités d'Hollywood. Alors bon, j'ai plusieurs, j'ai plein d'arguments, des pour et des contre, pour vous expliquer pourquoi ils vont continuer ou pas continuer. D'accord ? D'accord. Brad Pitt souhaiterait retourner dans les bras de son véritable amour. Jennifer Aniston ? Je faisais une dire George Clooney. Et je peux vous dire que Jennifer Aniston, très officiellement, aurait pardonné. Ah oui ? Je tiens à peur qu'elle a pardonné. D'abord, elle ne trouve personne, donc c'est vrai. Angelina Jolie, et Jolie, elle en a assez. Pas Jolie, Jolie, Jolie. Oui, merci Laurent, merci de préciser, vous êtes gentils. Vous comprenez, je me mets dans la peau d'Angelina, ce qui n'est pas facile. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Tout le monde aurait vrai. Je vous le souhaite. C'est pas évident, quoi. Eh bien, il y a des raisons d'être jalouse. Bon, ensuite, officiellement, Brad et Angelina habiteraient ensemble, mais ne vivraient pas ensemble. Ça veut dire qu'ils ne couchent pas ensemble. Voilà. Troisièmement, vous savez que Brad voudrait faire un test de paternité. Il a trois enfants biologiques, et un de ces trois enfants ne serait pas de lui. Donc ça crée un climat quand même très désagréable. Enfin, c'est con, il s'en fout puisqu'il en a adopté des autres, ils n'ont pas de lui non plus. Oui, je suis d'accord, mais quand même. Non, c'est pas pareil, ça veut dire qu'on est cocu, là. C'est pas pareil. Non. Bon, alors on dit aussi, parce qu'il y a d'autres arguments, Angelina Jolie souhaiterait retrouver sa liberté sexuelle. Alors c'est quand même incroyable. Tous les garçons sont là, oui. Oui, oui, c'est une bonne idée. Comme s'ils allaient pouvoir en dédiction. Parce que oui, tout le monde a ses chances, bien sûr. Il faut aller au bout de ses rêves. Alors déjà, ça c'est officiel, on l'entend, le combat pour la garde des enfants a commencé. Alors j'aimerais quand même vous dire deux choses, parce que moi j'ai annoncé la séparation du couple dans mon journal, François, le 21 janvier. Vous prenez le journal, j'ai annoncé. Il y a un livre aux Etats-Unis qui vient de sortir, qui est un véritable best-seller. Il est fait par une sorte de vermus américain, en beaucoup plus rite. Comment il s'appelle ? Yann Alperin. Yann Alperin, et le livre s'appelle Brangelina. Bon, alors c'est vrai qu'il explique que le couple est trop beau pour être vrai, que cette romance, c'est une légende entretenue. Ça ressemble en rien au conte de fées livré au public. Le couple, en vérité, Laurent, mettez-vous ça dans le crâne, est à la dérive. Leur séparation définitive est éminente, ça je peux vous le dire. Imminente, vous voulez dire, non ? Pardon ? Imminente, vous voulez dire. Oui, imminente. Mais vous n'arrêtez pas de le corriger. Ben, écoutez. C'est son métier, un peu. Oui, oui, parce qu'éminence... J'ai encore deux-trois arguments à vous donner. Oui, oui, oui. Angelina ne supporte plus le penchant de Brad pour l'alcool. Oui, oui. C'est un peu le courant. Il faut lui envoyer le bouquin, le livre. En fait, ce couple-là, c'est quasiment, vous me racontez, Elisabeth Taylor, Richard Burton. C'est la même chose. Direction Tour, maintenant, puisque le journal Direct Matin nous dit que là-bas, un mariage français, un mariage étonnant, a eu lieu, cinq minutes après avoir dit oui, la mariée est revenue voir le maire et a dit « je veux annuler ». Pourquoi, cinq minutes après, elle voulait annuler ? Ça, on ne nous le dit pas. Ça, c'est un vrai boulot. Mais vous, là, Paul, là, vous, Paul, là, Paul, vous allez pouvoir nous le dire. Passer, elle a demandé à l'adjoint au maire, l'adjoint au maire est un vert, il s'appelle François Lafourcade. C'est lui qui a marié, puisque le maire n'était pas là. Elle lui demande d'annuler la procédure. Alors, selon les témoins, parce que j'ai envoyé un de mes assistants à Tours, tout à l'heure, on a eu le temps d'y aller quand même. Les deux familles se sont disputées assez sauvagement du jamais-vu à l'hôtel de ville. Alors qu'ils venaient d'être unis par les liens du mariage, c'est ça qui est incroyable. Tout a dégénéré. Les témoins ont entendu les deux belles-mères se crêper le chignon. Alors, il y a plusieurs solutions, Laurent. Ils ont 25 ans tous les deux. La jeune femme est tout en gêne, elle vit dans la banlieue parisienne, lui et le garçon, le jeune garçon est d'origine tunisienne. Alors, bon, tout devait avoir lieu, il y avait des fleurs, des alliances, c'était moins. Quand on lui a posé la question, prenez-vous pour époux, monsieur Lafourcade nous a dit, le oui de la jeune femme semblait extrêmement agacée. La jeune femme semblait terriblement agitée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a des détails, quand même. Pourquoi ? Oui. Alors, pourquoi ? Oui. Je me pose la question après une enquête extrêmement sérieuse. Pourquoi ? D'accord. Pourquoi, Laurent ? Pourquoi ? On te le demande. Parce que, pourquoi ? Parce que probablement, je dis bien probablement, attention, c'est un mariage forcé. Ah, c'est pas vrai. Mais non. Forcé par qui ? Au départ, j'étais parti sur une fausse piste. Je pensais que l'une des deux familles ne voulait pas débourser trop d'argent pour le mariage. Normalement, c'est à égalité. Ou que la jeune fille ne fut pas vierge. Ou qu'il était question de conversion, etc. Non. Tout semble être parti pour un mariage forcé. Elle a dit oui, contrainte, vous voulez dire. Alors, est-il possible d'annuler un mariage ? Laurent, vous regardez votre code civil, article 180, est suivant du code civil. Et vous pouvez annuler le mariage, absence de consentement, contrainte, bigamie, âge ou inceste. On peut le faire pendant 30 ans. Mais c'est vrai que la police a dû intervenir ? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi ? Alors, je peux même vous dire la suite de l'histoire. Allez-y. Alors bon, quand vous appelez la mairie pour cette affaire, ils vous disent, ils ont dit à la jeune femme, écrivez au parquet. Et aujourd'hui, je peux vous dire officiellement que le dossier est entre les mains du procureur de la République. Donc, ce n'est plus maintenant un fait divers. C'est une véritable histoire. Paul, bravo ! Bravo ! Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? J'ai l'impression que vous nous avez apporté des choses pas très jolies. Oh là là ! Pas très catholique, vous voulez dire ? Mais au contraire, vous déconnez. Ce matin, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, j'ai conduit une voiture. Une voiture que vous n'aurez pas dans le commerce avant 2012, c'est la prochaine Zoé, la prochaine Renault. La voiture 100% électrique. Elle est électrique ? Elle est totalement électrique. Pour le moment, c'est Concept Car. Elle est silencieuse, etc. Elle se recharge en 4 heures, en 8 heures et tout. Combien d'autonomie ? 120 kilomètres pour le moment, mais ça va changer parce qu'on a un meilleur lipide. Non, l'intéressant, c'est ce qu'on appelle le co-branding. Ils ont fait cette voiture, monsieur Renault, avec monsieur Biotherme. Biotherme, les cosmétiques ? Exactement. Puisque c'est une voiture qui ne pue pas, qui ne pollue pas, qui rafraîchit l'air, autant qu'on ait un air à l'intérieur, en fait, ça ne sera pas un habitacle, ça sera carrément un spa. Un spa ? On va être dans une bulle. Et donc, tu conduis, il y a une nana qui fait les ongles. Non, c'est surtout Elsa qui va friser parce que... Non, pas d'air humide ! Mais justement, ça t'hydrate la peau. Comment ça, ça t'hydrate la peau ? Tu as des... N'importe quoi ! Elle sache un peu comme ça, ça va être... C'est intéressant. C'est incontrôlable, je fais friser. Tu ne sais jamais comment tu sors. On a fait la clim, là, c'est une clim vraiment intelligente. Elle va régler le niveau d'hygométrie. En gros, elle va éviter le dessèchement cutané. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas fini. Protection contre l'évolution. C'est incontrôlable. Ce n'est pas vrai. Enfin, il nous dit la vérité. C'est une grosse conne. L'alcool, c'est un révélateur. C'est une voiture qui va te détoxifier. Un dernier pour la route, Jérôme. Pour en conduire, il faut choisir, Jérôme. Il y a des particules de crème dans l'air qui t'hydratent. Exactement. Exactement ça. Diffusion de senteurs actives. Le matin, tu prends ta voiture, c'est senteurs dynamisantes. L'après-midi, au retour du travail, senteurs déstressants. Et quand t'es au chômage, tu fais quoi ? L'après-midi, senteurs pour améliorer la vigilance du conducteur en conduite nocturne. Ça fait 200 heures déjà. On appuie sur celui qu'on veut ou c'est obligatoire ? Tu peux changer. C'est genre, c'est une jeffrice, tu peux dessécher. Imagine l'odeur, elle ne te plaît pas du tout. Eh bien, tu changes. Eh bien, tu fumes. La voiture Renault Biotherme. Renault Zoé, c'est la Zoé Z sans zéro émission, avec Biotherme. Je trouvais ça malin. C'est pas terrible parce que c'est juste la photo que tu nous as apportée. Moi, j'attends les objets. Un jour, on est Serra, cette voiture. Mais viens à Guyancourt. Viens à Guyancourt, Gérard. Elle est petite, elle rentre dans le studio. Allez, quoi d'autre ? Le problème peut être enfin résolu de certaines personnes, par exemple, pourquoi pas des chroniqueurs, qui n'arrivent pas à se lever le matin. Rappelez-vous. Tite oeuf ! Il va arriver. Alors, je vous avais présenté il y a quelques années déjà un réveil. C'est une petite boule comme ça, une boule, avec au-dessus une hélice. Je me souviens, c'est un marty. Le matin, quand vous le réveillez, vous mettez l'horaire et ça fait tu, 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 très fort. Et la petite hélice s'envole dans votre chambre. C'est un hélicoptère. Et la seule façon d'arrêter le tu, 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 qui est vraiment une catastrophe, c'est de se lever pour aller chercher l'hélice. Parce qu'elle seule, quand on le remet sur le réveil, peut éteindre le tu, tu, tu. On essaye, on essaye. Il y a des grands malades. Le mec, il s'inflige une punition dès le matin. Hop, ça s'envole. Ça va se t'apprendre dans la gueule. Protège tes yeux. Protège tes yeux. Tu sais que tu peux te le prendre dans l'œil, c'est hyper dangereux le matin. Ça ne fait pas de bruit. Et si tu dors avec quelqu'un qui ne se lève pas tout de suite ? Il n'y a pas eu de bruit, là ? Non, je n'ai pas eu l'alarme. Il faut la régler. Il n'y a pas de mode démo. Il faut vraiment le mettre pile pour la l'ordre. Deuxième, vous vous rappelez, c'était il y a trois semaines. Un petit réveil, vous le mettez sur votre table de nuit. Il se barre tout seul. Avec deux grandes roues. Lorsque ça se réveille, ça se met à courir dans tous les sens. Ça descend de votre table de nuit, ça passe sous le tapis. C'est ce que fait Joujou. Voilà le troisième réveil. Lui, il a une forme d'altère. Sur le côté, on voit l'écran. Vous réglez votre alarme. Le matin, pour vous réveiller, pouf pouf. Bon, pour Titov, ça doit être 15h, 16h, quoi. Et la seule façon d'arrêter l'alarme... Non, 15h, 16h, il serait là. 17h, 18h. La seule façon d'arrêter l'alarme, qui fait vraiment un bruit assourdissant, c'est de prendre l'altère et de faire, hop, 20 fois l'exercice. Si vous ne l'avez pas fait 20 fois, ça ne marche pas. Donc, ça t'oblige non seulement à te lever, mais en plus à faire du sport. Il faut 20 fois faire une, une, et elle pèse au moins 500 grammes. C'est pas mal. C'est très bizarre, parce que c'est pas assez lourd, quand même. Je vous mets deux réveils. Tu me dis que c'est la première fois que tu dors avec un mec, il se réveille le matin, tu fais juste ton réveil, tu fais 20 alters, le mec, il se remporte, malade. Malade mental. Cool, je suis tombé sur une sporting. Quoi d'autre ? Les chats. Pour les chats, snob, chic, dont les propriétaires sont très chic et très snob. C'est pour toi, Gérard. Voici les chats caviar. Sa récompense, c'est de petites boulettes fourrées, bicolores. Tu l'as goûté ? Tu les aimes à ce point-là ? Je vais leur donner ces bicolores. C'est pour les chiens, ce que tu lui donnes. Ah, c'est pour les chiens, pardon. C'est pour les chiens. C'est pour les chiens. Tiens, c'est pour ultimo, Laurent. C'est pour les chiens, pardon. Donne-moi pour les chiens. Apportez mon chien. On va voir s'il aime. T'as entendu, on dirait la reine d'Angleterre. Apportez mon chien. Je ne peux pas quitter le micro, quand même. Non, vous êtes d'accord que ça se présente comme un paquet de bonbons ? C'est chic. On dirait des mémés. On dirait des Werther, tu sais, le grand-père. Et dedans, il y a des petites confiseries qui coûtent... Seulement deux calories. Oui. C'est tellement petit en même temps. Qui ne le font pas grossir. Et qui sont formidables parce qu'elles coûtent encore plus cher que les bonbons pour les humains. C'est un truc qui coûte une fortune. Il y a tonton Bonagdi, t'as fait un cadeau. Regarde les chiens. Est-ce qu'il aime ? Ultimo. Ultimo Ruckier. On est pendu à ses crocs. Il est content. T'es content. Comme Joujou. Pour les chats. Pour les chats. Pour les chats. Whiskas, ça s'appelle les irrésistibles. Et là encore, ça marche. Ça ressemble à des petits pots pour enfants. Mais dis-toi avec ta fille. On dirait un yaourt. Une sorte de danette. C'est beau. C'est-à-dire que c'est super bien en couleur. Bien présenté. Bel emballage. Ça coûte, on se dit, l'emballage coûte cher. Oui, rassurez-vous. L'intérieur coûte encore plus cher. Vous avez le contrôle des boules de poils. Vous savez que le chat, quand il se lèche, il utilise ses boules de poils. Il crache ses boules de poils. Sauf qu'au lieu d'être un médicament tout bête, c'est comme une confiserie vendue au prix du médicament. C'est la première confiserie qui coûte plus cher. Ça coûte 2,50 euros celui-là. C'est-à-dire plus cher que les bonbons. Ça veut dire quoi, contrôle des boules de poils ? Je ne comprends pas. Eh bien, ça l'aide à digérer et à recracher. Est-ce que je peux juste lancer un petit appel personnel ? Parce qu'on parle des animaux. Vous savez, j'ai beaucoup d'animaux. J'ai notamment des écureuils. Il y en a un, je vous assure que c'est vrai. Il y en a un qui s'est échappé dans ma maison. Et donc, depuis 4 jours... Avec le livret A. Il est caché dans un sous-sol. Je vous assure que c'est vrai. J'ai un des écureuils qui s'est caché dans le sous-sol, derrière un placard. Je ne peux absolument pas le faire sortir. Donc, je mets de la nourriture. Donc, il vient la nuit manger. Puis, il rentre ensuite se cacher. Je voudrais savoir comment on peut attraper un écureuil. C'est impossible de l'attraper à la main. Il faut l'abattre ? Mais non, il n'est pas question que je l'abatte. Donc, est-ce que tu n'as pas un piège ou quelque chose qui me permettrait d'attraper cet écureuil ? Un piège ? Un piège ? Non, justement. Quelque chose qui permette de le faire rentrer. Parce qu'il vient se nourrir tous les soirs. Il ne te supporte plus cet écureuil. Il est descendu au sous-sol. J'ai amené sa compagne. Alors, je signale qu'elle était en chaleur. La femelle, ça ne marche pas ? Tu sais ce que c'est que la chaleur d'un écureuil ? Vous savez ce que c'est que la chaleur d'un écureuil ? Non, non. Je parle pendant deux jours. La chaleur, je vous assure que c'est vrai. La femme écureuil pendant deux jours fait toutes les secondes. Un petit cri. Joujou m'appelle Spirou. Toutes les secondes pendant 48 heures. Ça fait quoi le cri de la femme écureuil ? Sans arrêt pendant 48 heures. C'est pas la femme écureuil. On dirait une femme qui aurait une queue d'écureuil. C'est le mâle qui est parti. Il en avait peut-être marre. Il est donc dans ma maison. Je ne sais pas comment le faire revenir dans sa cage. Si tu peux trouver ça vraiment... Si vous savez comment attirer l'écureuil de Gérard Miller, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rukier.europa.fr. On me signale que notre invité d'honneur doit subir toutes vos conneries depuis dix minutes. Alors qu'il est déjà installé dans la loge d'honneur, j'espère qu'il aura suffisamment eu de patience pour attendre dix-huit heures puisque dans quelques instants, vous devrez l'identifier. Ce sera après les titres. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Hier, c'était Sylvie Vartan, notre invité d'honneur. Chanteur, chanteuse, parfois journaliste. On avait il y a deux jours, Edwin Plenel, sportif ou sportif. Jany Longo est venue nous voir. Nous avons eu des écrivains, Anna Gavalda, des metteurs en scène, Alain Sachs, des médecins. Le professeur Cabrol était là il y a une quinzaine de jours. Tout est possible. Mais tout est possible. Tous les métiers, les pages jaunes passent par la loge d'honneur. On peut avoir Brad Pitt ou Angelina Jolie qui viennent régler leur compte. Qui est dans cette loge aujourd'hui ? À vous de poser des questions auxquelles notre invité répondra par oui ou par non ou de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, par quelques phrases toujours courtes. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Oh, la voix est bien déformée. J'aime ça. Oh, alors ça, on sent que c'est un homme. Je crois. Redescendez de votre planète. C'est un homme. J'ai senti tout de suite. Vous êtes sportif ? Non. Vous êtes français ? Oui. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui a contribué à votre succès professionnel ? À quoi tu penses ? Votre voix ? Je pense que c'est E.T. Non. Non, votre voix, vos yeux. Ah d'accord. Ce n'est pas Dominique Stroscane. Est-ce que vous êtes acteur ? Dans la vie, oui, mais pas de cinéma. Théâtre. Vous ne gagnez pas votre vie avec le cinéma ? Non. Avec le théâtre ? Non. Vous écrivez ? Oui. Voilà. Des chansons ou des livres ? Des chansons. Ah, c'est sympa. Vous avez quel âge ? Elle est con. Non, mais j'adore. J'adore les gens qui écrivent des chansons. On n'a pas l'âge. Vous avez écrit pour Johnny ? Non. Bon, ce n'est pas Carlier. C'est déjà une bonne chose de faire. Ce n'est pas ? Ce n'est pas Guy Carlier. Il n'y a pas que Carlier. Il y en a. Il y en a. Il y en a qui a écrit pour Johnny. Est-ce que vous chantez quelquefois vos chansons ? Oui. Pas quelques fois, même tout le temps. Oui. Donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui. Est-ce que vous pensez que Pierre Bénichoux peut vous connaître ? Je ne sais pas si. Les questions détournées pour connaître l'âge. Est-ce que vous avez aimé le film ? Pierre Bénichoux connaît notre invité d'honneur. Ah, ça veut dire qu'il est vieux. Et moi, pour vous aider, je vais vous donner un petit indice. C'est moi qui suis collardgole. Ah, c'est l'ours au collardgole. En tout dièse, en mi bémol. En gilet et en focol. Le roi des oiseaux. Vous le savez, mes amis, m'a donné un beau. Si il plaît, pour faire un qui, 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 qui. C'est moi qui suis collardgole. Et je suis collardgole. En tout dièse, en mi bémol. C'est moi qui suis collardgole. Est-ce que vous avez compris le premier indice invité ? Oui, ça peut. Ah bon, n'en dites pas trop. C'est tiré par les cheveux son indice ? Oui, mais toujours le premier indice. Mais c'est pour vous mettre doucement sur la pièce. Bien sûr. Lorsque vous chantez, est-ce que vous avez un instrument ? Oui. Une guitare ? Oui. Une guitare. Une guitare. Est-ce que vous êtes marié avec quelqu'un de connu ? Oui. Vous active du thé. J'ai la guitare qui me démange. Alors je gratte un petit peu. C'est lui ? Non. C'est lui. Elle est con, elle gâche tout. On doit toujours donner une question avant de donner le nom. Mais j'ai dit ça au pif. Ben oui, mais c'est lui. Oh, c'est incroyable. C'est Yves Duteil. Oh, non. Je vais jouer au l'auto. C'est pas vrai. J'ai joué au l'auto parce qu'à mon avis, tu vas avoir besoin d'argent. Yves Duteil. L'idole du professeur de ma fille. Pourquoi c'est l'idole de votre fille ? Parce qu'il ne voit pas le rapport avec... Parce que les chansons d'Yves Duteil sont apprises à l'école, il le sait. Mais je ne vois pas le rapport avec l'ours Colargole. Alors expliquez Yves. Je suppose que c'est parce que les enfants ont beaucoup chanté mes chansons que j'ai beaucoup chanté l'enfance. Pas du tout. Ah bon ? Même l'invité ne comprend pas l'indice. C'est parce que les ours se suivent et ne se ressemblent pas. Non plus. Parce qu'il y a quelque chose en plus. Non plus. C'est le compositeur qui a à voir avec Yves Duteil. Qui a écrit cette chanson ? Est-ce que c'est pas... Réécoutez Colargole. C'est pas Mireille ? C'est Mireille. C'est Mireille. Petit conservatoire. C'est Mireille du petit conservatoire. Et vous êtes passée par le petit conservatoire. J'ai cet honneur. Comme l'ours Colargole. Exactement. Je n'avais pas percuté non plus là. Ah bah non mais pourtant c'était ça. Personne, jamais. Il n'y a que lui. Il y a qu'Elsa Fayère qui a percuté. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. L'illumination, c'est Jeanne d'Arc. Et tout de suite elle a trouvé Yves Duteil. J'adore cette chanson en fait. La guitare qui me démange alors je gratte un petit peu. Alors vous irez applaudir Yves Duteil les 12, 13 et 14 février à La Cigale. Car vous chanterez forcément la guitare qui me démange. Eh bah non. Non ? C'est pas vrai. Ça alors ? Non parce qu'en fait... Non parce que ça ne le gratte plus maintenant. J'ai guéri. Pourquoi alors ? Parce que j'ai mis un peu de pommade sur ma guitare. Non parce que je pense que ce spectacle de La Cigale c'est vraiment une mise à jour. C'est-à-dire ? La guitare qui me démange c'était 79. C'est-à-dire que là on est dans... Au-delà de... On est presque à 40 ans de mes débuts. Et qu'il est temps que tout le monde se mette à jour sur les chansons que j'ai écrites depuis. Donc c'est un peu à moi d'être la vitrine de mes chansons d'aujourd'hui. Et La guitare qui me démange c'est un peu... Mais il faut chanter les hits aussi pour faire plaisir à tout le monde. Moi si je vais, il n'y a pas mal à La guitare qui me démange. Je sais pas moi. Je vais vous faire plaisir parce qu'il y aura des repères dans ce spectacle. Et il y aura des repères de chansons du passé. Mais pas celle-là. Même plus ancienne que ça parce que... Virage par exemple. Virage par exemple. J'adorerais cette chanson. Dans une version que j'adore parce qu'elle est mise vraiment au goût du jour. Sans être je dirais relookée simplement. On s'est fait plaisir. Et j'ai la chance d'avoir deux musiciens d'exception. Et d'avoir été mis en scène par Neri. Qui n'était pas forcément celui qu'on attendait pour ça. Le curé là ? Non mais oui c'est ça. Le curé fou quoi. Voilà exactement. En fait on s'est rencontré avec Neri. Et on a bâti ensemble avec Angelo Zorzolo et Gilles Biotto. Qui sont les musiciens qui m'accompagnent. Un spectacle où la musique est mise en scène. Et Virage en particulier. Ça s'est passé comme ça. Et si on essayait de faire quelque chose qui soit un petit peu cinématographique. Et on va essayer de faire une ambiance un peu tendue. Du genre une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Et on est parti sur une idée complètement différente. Et du coup on est dans un univers musical qui est différent. Et je crois que c'est pour moi un vrai moment de vérité. Parce que c'est l'image peut-être d'un artiste d'aujourd'hui. Beaucoup plus que d'un chanteur d'hier. En tout cas vous serez à La Cigale les 12, 13 et 14 février. Le jour de la Saint-Valentin. Pour ceux qui veulent faire un cadeau à leur conjoint ou leur conjointe. Qui aime Yves Duteil. Ce sera l'occasion. On se reparle dans un instant. Puisque vous êtes avec nous jusqu'à 18h30. Merci. Yves Duteil est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Il a été très très rapidement découvert par Elza Fayère. À cause de la guitare je dois dire. Bonne question de Gérard Miller. Et c'est vrai que quand on pense guitare on pense... Jimmy Hendrix mais bonsoir. On pense j'ai la guitare qui me démange. Alors je gratte un petit peu. Et Elza était en train de faire des compliments. À cause de l'institutrice de sa fille. Oui j'ai passé un an avec toutes les chansons de Yves Duteil. Et elle nous a fait un super truc à la fin de l'année. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle était enthousiaste. Elle avait mis sa plus belle robe. Elle avait soigné les enfants. Il chantait tout votre répertoire. Et c'était juste incroyable quoi. Elle était tellement heureuse de vous chanter. Moi c'est ça qui me touche beaucoup. C'est qu'il y a un passage de génération qui se fait en ce moment. Entre les gens qui ont connu mes chansons quand ils étaient enfants. Et qui les redécouvrent aujourd'hui. Et qui les font découvrir à leurs enfants. Même moi je l'ai chanté dans un spectacle à l'école. C'est pas vrai. La guitare fondement j'ai arrêté. Prendre un enfant par la main je crois. C'est pas vrai. Vous ? Prendre un enfant par la main ? C'était drôle. Tu fais l'enfant alors ? Ouais c'est mieux. Moi Joujou je lui ai fait connaître tout Yves Duteil. La langue de chez nous. Quel sadique. Le petit pont de bois. Rappelle-toi du petit pont de bois. Oui t'avais attaché un soir. Rappelle-toi du petit pont de bois. Tu étais nu sur le rondin. Qui paraît un grand mystère et de planter tout le temps. Et virage tu te souviens ? Et si j'étais ton chemin ? Ah oui il y a un beau moment. On va justement écouter cette chanson. Alors cet album. Il y a deux CD. Je comprends pas pourquoi en fait il y a deux CD sur cet album. Parce qu'on a voulu se faire plaisir et on a ajouté quatre versions. Quatre versions telles qu'on les fait en scène aujourd'hui. Alors vous avez la fameuse version de Virage dont je parlais tout à l'heure. Si j'étais ton chemin. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Elle ne dort. Et puis Si j'entrais dans ton cœur. Qui est une bossa traitée de façon un peu plus rythmique. Donc c'est une façon de montrer un peu ce qui se passe sur la scène de nos concerts en ce moment. Si j'étais ton chemin. C'est l'extrait donc qu'on a choisi et qu'on écoute maintenant. Extrait de l'album Diff Duteil. Fragile Duteil à la cigale. 12, 13 et 14 février prochains. Assis près du grand saule au milieu du jardin. Comme à tes premiers jours penchés sur ton couffin. Quand je bercais tes rêves à la tombée du soir. J'essayais d'imaginer le cours de ton histoire. Les lignes de ta main. Si j'étais ton chemin. Je me ferais discret dans l'ombre de tes pas. Pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serais la poussière qui s'envole à tes pieds. Un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerais au point de te lâcher la main. Pour que tu sois le seul à choisir ton destin. A dessiner ta route en puisant au hasard. Les raisons d'espérer et la force d'y croire. Si j'étais ton chemin. Si j'étais ton chemin. Je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages. J'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage. Pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois. Des pistes balisées qu'on a tracées pour toi. Je t'apprendrais les mots pour soigner les blessures. Les signes éparpillés le long de l'aventure. Pour te montrer le nord quand tu te crois perdu. Les silences attendris de ceux qui ne sont plus. Mais qui tiendraient ta main. Si j'étais ton chemin. J'irais cueillir ton rêve au plus fort de la nuit. Le planter dans la terre et l'inonder de pluie. De lumière et d'amour au soleil de midi. Pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effroi. Pour que tu sois debout devant les coups du sol. Solide et résistant face à l'adversité. Riche de ton courage et de ta liberté. Et je déposerai quelque part une pierre. Pour te laisser t'asseoir, offrir une prière. A tout ce dont l'histoire t'a mené jusque là. Et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin. Si j'étais ton chemin. Et nous serions semblables aux bulles de savon. Qui font la route ensemble. Puis qui se défont. Dans le même courant chacun de son côté. Mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Puis je m'effacerai comme un sentier super. En refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurais le sentiment d'avoir rempli mon rôle. Et je m'endormirai à l'ombre du grand sol. Où je berçais sans fin. Le début de ta vie. Au-delà des bonheurs. Partagé en commun. Serais-je alors enfin. Si j'étais ton chemin. Le chanteur Yves Duteil est l'invité d'honneur de Laurent Ruquier dans On va se gêner. On marque une courte pause. Et on le retrouve dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Yves Duteil est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. C'est lui qui a été caché dans la loge. Sa voix a été bien modifiée. Mais ma foi. Elsa Fayeur l'a vite identifié. Gérard vous connaissiez bien Yves Duteil ? Bien sûr je tiens à le rassurer. Vous ne plaisez pas seulement aux enfants, aux maîtresses d'école et aux gays. Vous plaisez également aux hétéros dont je suis. C'est pas sûr. Même aux hétéros de gauche en plus. Pour pas des gueules très catholiques. Ça c'est vrai. Je suis sensible quand on écoute à l'instant votre chanson. C'est à quel point quand même vous avez une écriture d'une intelligence. Et en même temps qui peut toucher le grand public. C'est quand même rare de rire ça. C'est pas élitiste du tout. C'est pas gnan gnan du tout. C'est subtil. C'est réussi. Enfin non mais c'est vrai. C'est indémodable. Un autre auteur-compositeur rajoute un truc formidable. C'est que vous avez des textes qui vous ressemblent. Vous avez une voix qui vous ressemble. Et donc vous avez chanté des chansons avec votre tessiture. C'est formidable comme votre voix s'adapte bien à qui vous êtes quand vous parlez même. Quand vous chantez vous avez une voix mais à tomber par terre. J'adore votre voix. Quand vous dites c'est ma tessiture, c'est mon univers musical, etc. C'est très, pour moi c'est une réponse fantastique. Parce que la chanson que vous venez d'écouter, c'est une musique de Art Mengo. Donc j'ai demandé à Art Mengo de participer à l'élaboration de cet album. Il a fait cette musique sur le texte Si j'étais ton chemin. On a fait ensemble un hommage à Nougaro. Il y a une chanson qu'on a co-écrite avec Véronique Samson. Il y a des chansons avec Jean-Pierre Marchélezi. Et tout ça c'est mon univers. C'est mon univers depuis longtemps. J'essaie de défendre le fait que j'écris aussi de la musique. Aussi des textes. Et ce que dit Gérard, ça me touche aussi beaucoup. Et ce spectacle c'est vraiment la résultante de tout ce que vous venez de dire. Et donc ça me fait d'autant plus plaisir d'être là pour essayer d'en parler. Et vous avez changé de vie ou pas ? Vous avez une nouvelle femme dans votre vie ? Non. Je connais ce genre d'homme qui vire. J'étais en train de me dire est-ce qu'il a changé de costard ? Est-ce qu'il a un costume en lin-froissé maintenant ? Mais même pas. Il y a peut-être une nouvelle mais il ne peut pas le dire si l'autre écoute. Non, est-ce qu'elle était cachée dans la loge avec moi ? Je ne vous dis pas. Quelle qu'elle soit, 40 ans après, vous me murmurez dans l'oreille avec votre belle voix grave. Elle tombe, elle fond encore non ? Bah écoutez j'espère. Michel Bernier, un mot sur Yves Duteil ? Moi j'adore tout ça, donc évidemment je suis ravie de le rencontrer. C'était quoi votre chanson préférée ? Moi j'ai toujours aimé Virage, parce qu'en fait c'est un peu plus... Ça va peut-être un peu mieux ce que je veux dire, mais c'est un peu plus jazzy, c'est un peu plus... Et puis j'aime l'histoire que ça raconte. Vous disiez tout à l'heure que c'était comme un film, et pour moi ça a toujours été un peu comme ça. J'ai toujours vu les images de cette chanson. On avait choisi Virage dans la liste des grands succès d'Yves Duteil. Pardon, parce que ce n'est pas forcément ces chansons-là que vous interpréteriez. Mais si, je l'ai fait, je fais Virage. Virage oui, mais pas les autres qu'on a mises avec, qui font partie quand même de la mémoire collective et des grands succès qui sont attachés à votre nom. Prendre un enfant par la main Et lui chanter des refrains Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour Prendre un enfant par la main Ne dire que là-bas ou dans ce pays de neige Elle a fait face au vent qui souffle de partout Pour imposer ses mots jusque dans les collèges Et qu'on y parle encore la langue de chez nous Tu nous disais qu'on serait grands Mais je découvre maintenant Que chacun porte sur son dos Tout son chemin comme un fardeau Les souvenirs de mon enfance Les épreuves et les espérances Et cette fleur qui s'épanouit sur le silence Ton absence Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère Pour passer la rivière tout près de la maison Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère Que par un grand mystère et deux piquets tout droit La rumeur a des antennes Elles sont nourries de cancans Elle est bavardée hautaine Et grandit avec le temps C'est un arbre sans racines A la sève de venin Avec des feuilles, des filles, des pommes, ça fait pas Et s'il arrive que même, même, tout doucement dans le bois J'aille vous dire je t'aime, t'aime Si le bonheur était là, là Pour nous donner la cadence, danse, pour nous donner le là Et pour que tout recommence, manse à tout petit, tout petit pas Passeront les jours et les semaines et les années Tant que je t'aurai à mes côtés Dans chacun des gestes de la vie Je t'aimerais aussi Et ben voilà Ah ça, il était conduit par Sacha Distan le dernier stade C'est Albert Camus qui venait Non, il y avait un stop Est-ce qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de chanteurs Je pense par exemple à Pierre... Non, non Non mais c'est vrai On s'est moqué de lui à cause du succès incroyable Non mais excusez-moi On s'est moqué de lui à cause du succès invraisemblable qu'il a eu Mais j'ai l'impression, comme Pierre Perret ou comme d'autres Je ne vois pas qui ne vous aime pas Mais si, enfin voyons, c'est idiot ce que vous dites Vous êtes trop gentil, vous êtes trop gnagnant Vous dites jamais de gros mots, vous pétez jamais de travers C'est chiant, vous êtes lisse Non, non, j'infirme, je dis des gros mots, je fais tout ce que vous dites Mais comme tout le monde, voilà Non mais je pense que vous avez fait de la politique à un moment Ça ne vous a pas nuit à ce moment-là ? Non, je pense qu'on a confondu le fait que je me suis engagé en tant que citoyen Sur des sujets précis, la chanson, l'humanitaire Et que j'ai effectivement soutenu quelqu'un que j'ai choisi Et comme chacun le fait Oui, sauf que voilà Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience monde D'abord, moi je n'ai jamais eu de carte d'aucun parti Et ça, les gens le savent moins Et je pense qu'aujourd'hui, tous les grands patrons d'idéologie dans l'histoire Ont quand même été dans le mur Je me suis toujours dégagé de toute idéologie Et si j'ai mis la main à la pâte C'est comme on met les mains dans le moteur, dans le cambouis Je suis devenu maire de mon village Mais on n'a pas d'engagement politique pour autant Quand on fait des actions dans un village Sur la voirie On ne répare pas le trottoir de droite et pas le trottoir de gauche Et je pense que cette idée que j'étais un chanteur de droite M'a fait beaucoup de tort Oui, c'est ce que je voulais dire C'est ridicule Je ne suis pas plus un chanteur de droite que de gauche Je crois que si on analyse les causes que j'ai défendues dans ma vie Elles sont plus universelles que sectaires ou idéologiques Elles n'ont jamais été idéologiques Donc voilà, c'est une occasion pour moi de le dire Rien ne correspond à l'image que je traîne Le duo idéal pour vous Le duo idéal Avec qui aimeriez-vous chanter ? Ah mais il en a fait quelques-uns déjà Une surprise là Quelqu'un monte sur scène J'ai chanté avec Liane Folli J'ai chanté avec Didi Bridgewater Avec Jeanne Moreau J'ai fait il n'y a pas longtemps dans Chabada Un duo avec Amandine Bourgeois Qui était extrêmement agréable Parce que cette émission de Daniela Lombroso Elle mérite aussi de remettre la chanson dans son contexte Et dans sa perspective Et donc on est des chanteurs Entre guillemets confirmés Comme Thomas Dutron ou moi dans cette émission Avec Amandine Bourgeois qui débute Qui vient de La Nouvelle Star Et on chante des chansons d'hier Et ceux qui nous ont inspirés Que ce soit Paul Nareff Ou Bachung Ou les chansons de Mireille C'était Thomas Dutron Donc moi j'adore J'aimerais chanter avec Morane par exemple Parce que je trouve qu'elle a fait un très beau dis Sur Nougarro récemment J'ai écouté C'est très très beau C'est très émouvant J'ai fait Ça va passer Samedi dans l'émission La fête de la chanson française Un duo avec Amel Bent Sur les chansons On peut le dire maintenant Parce que c'était une surprise Ça c'est rock'n'roll On a chanté ensemble Et c'était super agréable Vous avez chanté quoi ? On va le dire Parce que c'était plus une surprise Puisque Pierre Perret est au courant maintenant Puisqu'on a tourné l'émission Mais c'était un hommage à Pierre Perret Et on a chanté que les chansons de Pierre Perret On s'est vraiment rencontrés Et puis c'était une vraie rencontre artistique Parce qu'on a pris beaucoup de plaisir À chanter ensemble Donc je pense qu'il faut réaliser Que notre métier est fait de passerelles De gens qui ont des tas de choses à échanger Par exemple le fait qu'on ne voit jamais aux enfoirés Par exemple Ils ne vous invitent pas Au reste du cœur Oui mais c'est un petit peu ce que vous disiez Tout à l'heure Ça ne correspond peut-être pas à leur image Donc ils ne m'invitent pas Mais moi je fais tellement d'autres choses par ailleurs Pour d'autres causes Que je ne me sens pas frustré Je crois que c'est chacun Le coup de projecteur sur ce qu'il veut Et voilà Du moment qu'on peut être utile À quoi ce n'est pas très important De ne pas être sur cette telle chose Gérard Darmon vend plus de disques que vous Je crois que Non mais il y a des C'est plus une question d'image Que de jauge d'artistes Mais vous jantez beaucoup moins bien Que Maxime de Forestier Même s'ils essaient de nous faire croire Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai On peut te poser la question Le truc Joujou Puisque vous nous avez dit Que vous étiez fan du Thaï Et que vous aviez chanté J'ai dit ça Les auditeurs Les auditeurs sont en train de téléphoner D'appeler Le standard va exploser Ils nous disent On aimerait que Joujou nous chante D'Yves Dutail Tu ne veux pas que j'aille au standard Leur répondre plutôt ? Vas-y Joujou C'est très sympa Il est très discret depuis tout à l'heure Est-ce que vous avez le karaoké ? Je crois que mesdames et messieurs Il est le moment Et l'heure D'encourager Joujou Quelle titre avez-vous choisi ? Joujou Quel connard Allez Joujou Allez 3-4 3-4 Je vous le fais en fa mineur Prendre un enfant par la main Pour l'emmener vers demain Pour lui donner la confiance en son pas Prendre un enfant par le bras Pour un roi Pour un roi Je fais exactement ce que je veux Je le prends par là où je veux le diamant Et je vais faire la sortie des écoles Il est 18h30 C'est mignon quand il chante Joujou J'ai l'impression d'être son papa et sa maman dans la salle En même temps A l'époque de Jacques Martin Il aurait pu remettre son petit short Il devait avoir un petit short Yves Duteil A la cigale Les 12, 13 et 14 février C'est vendredi, samedi, dimanche Vendredi et samedi à 20h Dimanche à 16h C'est bien ça ? Absolument Et l'album s'appelle Fragile Merci Yves Duteil Merci On se retrouve demain Où on va se gêner entre 16h et 18h30 Sur Europe Bien entendu